On va commencer tranquillement la soirée. Je vous remercie d'être là, de venir à notre premier workshop Python à l'UQAM. C'est David ici qui va faire la présentation ce soir. Je vais vous guider à travers son exercice avec XNVP et la robot. J'aimerais remercier nos supporters grâce à qui on a pu organiser cette soirée. Donc, Ludia, qui est représentée par Adrien, et Alexandre, qui est sur la part Linux. J'ai invité Adrien à venir à vous dire un petit mot. Bonsoir. Je m'appelle Adrien, je suis en charge de la direction technique chez Ludia, qui est une compagnie de jeux vidéo. En gros, on est très fiers de sponsoriser de la commandité Montreal Python pour ce genre d'activité. Puis, moi, à Python, ils m'ont un peu demandé, ils m'ont dit, va dire aux gens que Python, c'est utilisé professionnellement, que c'est un vrai langage, que ce n'est pas juste un petit langage de script. Et je peux vous assurer que moi, je vis grâce à Python, il est très bien. Et donc, je vous invite tous à bien écouter ce soir et puis à continuer le Python. C'est un langage qui est très versatile, qui vous permet d'aborder la programmation sur un aspect très, moi, je trouve personnellement très ludique et très intéressant, qui vous permet de faire plein de choses. Je pense, je suis même persuadé que ce soir, vous allez le voir avec le comment clipper son chatbot. Et puis, j'en profite aussi pour vous dire que parmi, à Montréal, Ludia est en train de devenir, grâce aussi aux efforts de Montreal Python, un joueur majeur dans le Python, sur la scène, à l'échelle locale. Et puis, on va essayer aussi à l'échelle internationale, avec la participation de Ludia à la conférence internationale à PyCon. Du moins, on va essayer. Et je vais laisser des cartes d'affaires traîner pour ceux que ça intéresserait après vos études. On m'offre des salaires relativement compétitifs. Puis voilà, j'espère que vous avez passé une belle soirée. Merci. Merci, Adrien. Merci. J'aime très maintenant Alexandre, de chez Sophalinux. Bonsoir, je m'appelle Alexandre Boilly. Je suis consultant de développement chez Sophalinux. Mon rôle principal, c'est de développer en Python. Et nous autres, on couvre presque tous les langages et, dit-on, prendre de plus en plus de place au sein de la compagnie. Parce que c'est le plus convivial, le plus simple et surtout le plus efficace. C'est très amusant à programmer. Donc, des employés heureux, c'est d'en faire travailler. Donc, on est une entreprise en pleine croissance en ce moment. Beaucoup d'embauches, si ça vous intéresse, pour vos stages, pour vos emplois. On couvre tout ce qui est logiciel libre. Donc, dans notre nom, Linux, ça va bien. Autant d'embarquer que du développement, que des relations d'affaires ou de la formation. Puis, on est très content de sponsoriser ici Montréal Python. Parce que c'est un langage qui nous tient à cœur. Puis, on aime bien développer avec, comme j'ai dit tantôt. Malheureusement, peut-être qu'on n'est peut-être pas aussi compétitifs que chez Ludia. Mais les conditions de travail sont très, très intéressantes chez nous aussi. On travaille, Ludia et ses enfants familles qui travaillent ensemble. Ah oui, c'est ça. On va commencer véritablement la soirée. Donc, Fabien. Je pense que c'est quand même important de remercier l'UQAM. L'UQAM nous offre les locaux, gracieusement. Et aussi l'Association générale des étudiants, je crois, en informatique. Ou en études d'avancée, enfin bon, en informatique. Alors, on se connaît bien, mais je ne retiens pas le sigle. Il y a de la nourriture aussi qui est justement offerte par l'Association. Donc, si jamais vous avez une petite ringale, je vous invite à y aller. Au niveau du programme, ce qu'on va essayer de faire, c'est d'avancer avec une heure directe. Ça sera un peu plus tutoriel au début, je dirais un peu plus théorique. La deuxième partie se veut un peu plus libre. Là, on va jouer avec un robot jabber en espérant que tous les réseaux fonctionnent bien. Je tiens à vous dire que l'idée a germé avec nos collègues l'année dernière. On s'est dit, comment ça se fait que les gens ne connaissent pas Python à l'UQAM? Il faut aller montrer ça, notamment aux étudiants en informatique. Puis, ce que je disais à mon ami Jean-Philippe, j'ai dit, écoute, moi, quand même, il y aurait cinq personnes. Je disais, on y va, on fait l'atelier, il n'y a pas de problème. Bon, on est un petit peu victime de notre succès et c'est tant mieux. La seule chose, c'est qu'évidemment, ce sera un peu moins convivial que si on était cinq alentours d'une table. Mais j'espère que tout va pouvoir bien fonctionner au niveau technique et que ça sera quand même assez fluide, comme si on était cinq ensemble. J'en profite pour rappeler qu'il y a plusieurs membres de l'équipe Montréal-Python, peut-être se signaler. Yannick, Mathieu, il y a Cyril, il y a Derek qui ne se manifeste pas, il y a Pierre ici, Jean-Philippe, qui connaissent très bien Python, certainement mieux que moi. En fait, moi, je ne suis pas un développeur du tout, je suis un gestionnaire de projets. Je faisais du PHP avant, j'ai découvert la capacité de scripter mes pages HTML, j'étais tout fasciné. Et à un moment donné, je suis, par la faute d'un collègue qui m'a poussé vers Python en disant, ça serait vraiment intéressant qu'on aille vers ça. Je suis tombé dans Python et j'ai découvert l'univers Python que je souhaite vous montrer aujourd'hui. Ce qui est génial, à la grande différence peut-être de PHP, je parle de mon histoire personnelle, et peut-être même de Java que je connais moins dans ses utilisations, je dirais professionnelles, c'est la versatilité de Python. C'est-à-dire, vous pouvez faire des applications web, vous pouvez gérer, tous les admin systems peuvent monter un paquet de scripts d'administration de leur serveur. Vous pouvez mettre du Python dans votre téléphone Android, vous pouvez l'utiliser pour faire des bottes dans les salons. C'est extrêmement versatile. Ce soir, vous comprendrez qu'en deux heures, on n'a pas la prétention de monter toute la puissance du langage et toutes les librairies. L'intérêt, l'objectif, et je vous garantis qu'on va y arriver, c'est de vous donner le goût au langage, de vous montrer sa simplicité, et surtout, vous donner tout ce qu'il faut pour que vous, vous puissiez continuer, ou qu'on continue ensemble dans des ateliers plus spécifiques après. Donc, vous montrer comment faire pour explorer vous-même Python et puis monter vos scripts, vos modules. Alors, on a pris un tout petit peu de retard. Je propose qu'on essaie de prendre une pause dans une quarantaine de minutes. Peut-être une pause assez longue dans la mesure où il y a des paquets installés pour la suite. Et puis, je sais qu'il y a des personnes qui sont arrivées à l'heure ou peut-être juste un peu en retard aussi. À ce moment-là, on profitera de cette longue pause-là pour s'assurer que tout le monde a l'environnement technique. Si ça fonctionne plus ou moins bien, parce que pour toutes sortes de raisons, peut-être travailler en équipe aussi. Ou sinon, suivre ce qui va se passer. Alors, sur le site de Montréal Python, on a un petit R ici qui est important de ne pas oublier. On a un outil Redmine de gestion de projet et j'ai créé une page Wiki pour le projet Workshop UCAM, donc sur Wiki, où il y a le plan de match aujourd'hui. On peut peut-être regarder ça rapidement. Je vais parler dans une première partie. Bon, d'abord, je vais vous dire où est la documentation, puis s'assurer que les environnements sont corrects, on devrait être bon. Ensuite, dans les bases, là, c'est la partie un peu plus théorique sur les types, essentiellement la syntaxe, le langage lui-même, puis de l'explorer dans l'interpréteur de façon interactive. Ensuite, c'est là qu'on va se faire du fun avec un robot jabber qu'on va essayer, comme disait mon ami, de pimper, c'est-à-dire de l'améliorer vous-même avec certaines fonctions, parce que vous serez capable de coder dans quelques minutes. Aussi, un sondage de satisfaction que j'espère va fonctionner. On va essayer de régler ça pendant la pause aussi. Voilà. Ça, c'est le plan de match. Je vais laisser ici en haut un certain nombre de points de détails, et puis tout va se passer après dans l'interpréteur. Alors, oui, cet atelier-là, je l'ai présenté à des collègues dans le cadre d'une semaine tech qu'on a organisée. Je vous ai laissé l'URL ici, juste pour vous dire que l'ensemble de la formation ou de l'atelier a été présenté dans un atelier jabber, justement. C'est-à-dire, j'écrivais ligne par ligne. Une chance, j'avais préparé mon texte, je faisais du copier-coller. Mais vous pouvez voir toutes les archives de discussion. Donc, s'il y a des bouts après que vous voulez revoir, parce que là, ça sera nettement plus oral, finalement, qu'écrit. Alors, les objectifs. Aujourd'hui, on va coder dans l'interpréteur. Et on va explorer, donc, avec ça les bases du langage Python. Mais ce qui est un peu embêtant de coder dans l'interpréteur, c'est que, bon, c'est sûr, on pourrait sauvegarder notre session. Sauf qu'à un moment donné, ce n'est pas intuitif, on veut faire des scripts. Donc, on va voir comment faire un script Python. C'est vraiment pas compliqué. Et on va l'exécuter, on va le faire exécuter par l'interpréteur. Ensuite de ça, ici, je ne l'ai pas marqué dans les objectifs, mais je vous montrerai comment faire un module. D'ailleurs, le robot, ça sera un vrai module, un bot, qu'on va exécuter, étudier, puis modifier. Les documentations. Je ne sais pas si vous voyez bien par ailleurs. C'est clair? Tout le monde, surtout au fond, vous voyez bien? Excellent. Alors, la documentation Python. Alors, ce n'est pas très compliqué à retenir comme URL. Voilà. Python.org. Doc, ça, c'est la page à retenir quand on code en Python. Là-dedans, vous voyez, on va travailler en Python 2.x. Donc, 2.7 ou 2.6. Moi aussi, je suis en 2.6, je ne me trompe pas. La différence avec 3, il y a certaines différences fondamentales. Comme je vous dis, moi-même, je ne suis pas développeur. Je peux vous en donner une que je sais. C'est notamment la gestion des chaînes de caractère qui est différente. On va y revenir. Mais, il y a certainement plus d'améliorations. Vous pourrez en parler avec nos grands geeks ici qui vont pouvoir vous expliquer avec bonheur les différences entre Python 2.7 et 2.3. D'ailleurs, si vous êtes vous-même intéressé, sur la page d'accueil, il y a la page d'accueil de Python. Il y a un petit topo là-dessus. Comment choisir entre 2 et 3? Voilà. Donc, on ne fera pas l'atelier là-dessus. OK. Déjà, ce qu'on peut voir, et d'ailleurs, c'est là où je clique le plus souvent, il y a un tutoriel. C'est le tutoriel officiel. Donc, à défaut d'avoir des ateliers à l'UQAM, vous pourriez vous asseoir tranquillement chez vous, lire ça. Et vous avez le tutoriel officiel Python qui est là. Qui couvre, bon, qui va aller plus en détail évidemment que ce qu'on va voir là, mais on va voir couvrir une bonne partie. Et puis, la page de documentation de la librairie built-in de Python. Donc, avec ça, même si on arrêtait là, vous avez déjà de la matière pour continuer. OK. Ensuite, pour coder, qu'est-ce qu'il vous faut? Bien, un éditeur texte. Puis là, je le mets en toute généralité. Moi, je suis plutôt rédimentaire. On ne va pas faire la guerre entre Imax, Vim et ces trucs-là. Moi, je travaille avec un petit éditeur texte G-Edit qui vient par défaut sur les systèmes Linux. C'est comme l'équipement de bloc-notes sur Windows. Alors, je suis très heureux avec ça. La seule chose qui est intéressante dans l'éditeur texte, c'est souvent la coloration syntaxique pour s'y retrouver. Ça me donne un bon coup de main. Un truc qui est intéressant aussi, c'est l'indentation. En Python, l'indentation, c'est important. En fait, c'est tellement important que le langage plante si vous faites une faute d'indentation. Donc, ça vous aide à structurer le langage. En fait, on verra un peu plus loin, justement, quand on abordera la syntaxe, qu'il n'y a pas toutes sortes de braquettes pour structurer les blocs de code. C'est l'indentation qui fait foie. Donc, de pouvoir indenter un certain nombre de blocs de code comme ça ici, d'un coup, en sélectionnant le table, c'est très utile quand on code. Voilà. Aussi, l'indentation, comme je vous disais, par convention, puis je vais y revenir, je vous donnerai une page qui fixe un peu les conventions syntaxiques Python. Par convention, on met quatre espaces pour faire l'indentation. N'utilisez pas de tab. On n'en veut pas de tab dans le code source. Donc, prenez le temps d'aller dans votre éditeur. Quand vous utilisez tab, remplacez ça par quatre espaces. Alors, je ne vous fais pas la démo ici parce que vous n'avez certainement pas mon éditeur. Les interpréteurs. Python, c'est un langage interprété. Ça veut dire que, bon, in fine, il est compilé quelque part, mais ça, ça ne nous intéresse pas. Concrètement, pour nous qui développons, on n'a pas besoin de compiler notre code source pour voir s'il marche. On peut l'exécuter, le faire exécuter par l'interpréteur. Donc, ça, c'est cool. Les interpréteurs, par défaut, c'est Python. C'est donc le logiciel qu'on vous a demandé d'installer, qui vient par défaut sur les systèmes Linux. Et Mac aussi, je crois. Il existe aussi iPython, qui est vraiment trippant. Je vais utiliser ça, moi. C'est pour Interactive Python. Ça nous permet d'explorer le langage beaucoup plus facilement. Je vous montrerai, pour être juste, aussi les astuces dans Python aussi, dans l'interpréteur Python, je dirais nature, originale, comment explorer les choses. Bon, pour les sources, je vous ai mis les URL ici. Ça sera plus pour la deuxième partie, le code source du robot qui est là. Puis, l'ensemble des documents, le plan détaillé qui est ici, qu'on va passer ensemble, se trouve aussi dans les sources sur le projet sur notre RedMind, Montréal Python. Alors, c'est parti. On commence. Alors, première chose qu'on fait, on va lancer l'interpréteur. Je lance iPython. Alors, il m'explique que moi, je travaille en Python 2.65. Ça, ce n'est pas des choses super intéressantes. Là, j'ai un problème parce que je ne vois pas tout, donc je vais replacer mon truc. Voilà. Ça devrait être bon. OK. Alors, l'interpréteur fonctionne par input-output. Alors, vous lui donnez des choses, puis il vous répond des choses. Tout simple. Alors, par exemple, si je lui dis le chiffre 5, il me retourne 5. C'est super génial. Mais, on verra qu'en faisant des trucs un peu plus complexes, il va nous retourner la valeur, par exemple, des variables. Le but de l'interpréteur aussi, c'est de développer interactivement. On explore avec le code. Puis, quand on a des trucs qui nous intéressent, on va les mettre dans notre script final. Plutôt que d'aller coder dans le script, de le réexécuter, coder. Donc, c'est vraiment un outil, c'est le réflexe pour explorer, notamment des nouveaux modules. On va en découvrir plein aujourd'hui. Si vous ne savez pas comment faire, vous l'importez dans l'interpréteur, puis vous explorez. On va faire, donc, l'introspection ensemble. La syntaxe. Bon, un commentaire en Python, c'est avec dièse. Alors, si je marque ceci est un commentaire, bien, il n'y a rien qui s'affiche. C'est un commentaire. On le verra un peu mieux dans l'exécution de code. Mais, ça, ce n'est pas une chaîne de commentaires, c'est un commentaire. Il n'y en a pas d'autres symboles. Des fois, dans d'autres langages, on voit des slash étoiles, puis ça fait des blocs. Donc, nous, ce qu'on utilise, c'est de mettre des dièses partout. Donc, ça, c'est peut-être un petit plus dans votre éditeur aussi, qu'il soit capable de sélectionner un bloc, puis de mettre automatiquement des dièses. Moi, je suis un peu primitif, j'y vais à la main, un par contre, et tout le monde se moque de moi. Mais, ça marche. OK. Déjà, les variables, vous n'avez pas besoin de mettre de dollars ou d'autres fioritures. Vous voulez créer une variable qui s'appelle var, puis lui donner, par exemple, la chaîne de caractère des vines, qui est mon prénom par ailleurs. Et voilà, c'est stocké. Et si j'ai pris, il me donne comme input var, il va me donner l'output, la valeur de la variable. Bon, c'est tout. Donc, déjà, c'est agréable au niveau syntaxique. Une instruction n'a pas besoin de point virgule. Vous avez vu que j'ai fait une affectation à ma variable. Je n'ai pas mis de point virgule après. Pourquoi point virgule? Pas besoin en Python. Et les blocs de code, on va y revenir, mais si, par exemple, je vous fais une liste rapidement avec les valeurs 1, 2, 3, puis je dis pour chaque item dans ma liste, je dis tout simplement d'imprimer l'item. C'est un peu ridicule comme code. Mais vous voyez qu'ici, je n'ai pas utilisé d'accolade pour structurer une boucle. OK? Pareil pour le conditionnel. IFL, printL. Bon, c'est un peu ridicule, mais ça marche. Puis, IFFALSE, donc là, c'est une constante. On va y revenir. Pas une constante, mais c'est un... Oui, c'est un mot-clé du langage qui veut dire... IFL, printFALSE. Bien là, la condition devrait échouer. Évidemment, rien n'imprimer du tout. OK? Donc, je veux juste vous montrer ici tout de suite que je n'ai pas d'accolade qui vient structurer ni mon IF, ni mon FOR qui me faisaient boucler. OK? Bien, ça, c'est intéressant. Par contre, qu'est-ce que j'ai? J'ai de l'indentation. J'ai mon print qui est indenté et avec quatre caractères, s'il vous plaît, pas de table. On continue. Alors, la syntaxe, ça se résume... Bon, évidemment, pas juste à ça. Il y a un paquet de mots-clés qu'il faut connaître, tout ça. Mais, je veux vous montrer... Il y a un lien ici qui s'appelle le PEP8. Quand vous verrez, quand vous allez commencer à parler de PEP8 avec des pitonneux, là, vous allez commencer à avoir leur respect. D'ailleurs, tout ce que je vais vous montrer n'est pas nécessairement PEP8. PEP8, c'est des conventions de style pour coder un fichier Python qui a de l'allure, je dirais. Pas nécessairement qui... J'allais dire qui compile, mais je veux dire... On ne parle plus de syntaxe, on parle de style. Mais le style, c'est important. Alors, les PEP, ça veut dire Python Enhancement Proposal. Vous voyez ça comme les RFC, un peu... Donc, c'est des propositions. Il faudrait voir leur statut, mais considérez le PEP8 comme déjà plus que validé. OK? Je vous montre rapidement à quoi ressemble le PEP8, le fameux. Évidemment, c'est en anglais. Je ne m'en tiendrai pas rigueur. Et en gros, comme c'est ici, le style guide for Python code. Alors, dans le PEP8, ce qu'ils vont vous expliquer, souvent, ce qui revient, dans votre ligne de code, il ne faut pas que ça dépasse 80 caractères. Ah! Ça fait un peu old school. Mais c'est quand même agréable. Comme ça, on peut travailler avec deux fenêtres, une à côté de l'autre. Donc, ça, c'est pas mal. Ils vont expliquer quand laisser des lignes espacées. Bon, je vous dirais, ce n'est peut-être pas la première chose à étudier. C'est sûr, si vous ne savez pas coder rien à Python, le style est peut-être secondaire. Mais ça va vite devenir important, surtout que d'autres personnes vont lire votre code. Puis c'est tout l'intérêt d'avoir un style qui est cohérent, qui se tient. Alors, on continue. Les types. Alors ça, ça va aller vite. Mais c'était quasiment le cœur de la première partie. Je vous montre en rafale les types. Il y a un type built-in qui s'appelle none. Un peu comme dans les bases de données, on a null. Ça fait que je le stocke dans une variable. Puis, sa valeur, c'est rien. Donc, voilà. Ça peut être utile pour initialiser une variable quand vous ne savez peut-être pas quel type on souhaite avoir. Bon. Vous retournez une fonction qui va retourner rien dans certaines circonstances. Il ne retourne pas, par exemple, une liste vide. Il ne va retourner rien, par exemple. Puis, on peut tester le type none. Les booléens, assez simple. Alors, les mots-clés, noter les majuscules. Est-ce que mon code est en bas? Est-ce que tout le monde voit bien quand même les lignes en bas? Oui? Super. B égale true. Alors, ça me retourne true. Puis, B égale false. Alors, il y a juste true, false. Juste retenir qu'il y a des majuscules. C'est booléen, tout simplement. Ensuite de ça, les entiers. Ça, c'est la partie, je dirais, un peu plus honteuse de Python. En tout cas, les opérations avec les entiers. Alors, si je prends l'entier 15, mettons, on va dire, on va mettre ça plus simple pour se faire A égale 15. On va dire que B est égale à 30. Évidemment, on peut faire des sommes. On peut faire des soustractions. A moins B. Bon, vous voyez, au niveau du style, ça aurait été bien, je laisse un espace après, le moins. Par contre, au niveau des divisions, si on fait, là, sans les stocker dans les variables, je code directement les entiers. OK? Si je divise un par deux, on s'attendrait à avoir 0.5, par exemple. Sauf que ça retourne zéro. Waouh! C'est laid. Bon, je vous assure que le type qui suit, les floats, les décimales, fonctionne bien. Donc, si vous avez des opérations à faire, à coder, allez-y avec des floats. Peut-être que ça ne choque pas certaines personnes. Ou si vous voulez en savoir davantage là-dessus, je vous prie de lire. Mais si vous commencez à lire sur le web, sur le sujet. Par ailleurs, ça ne veut pas dire que Python est incapable de faire des maths. Je vous rassure. Au contraire, je dirais même qu'il existe une superbe librairie que je ne connais pas moi-même, mais qui s'appelle Matplotlib, qui est en fait l'équivalent presque de Matlab à Python. On avait eu dans le cadre de Montréal-Python des collègues, je ne sais plus s'ils étaient de l'UQAM ou de McGill, qui avaient présenté SAGE, si je ne me trompe pas, qui est de l'UQAM. Un super toolkit mathématiques qui vous permet de faire virtuellement tout et n'importe quoi. Bon, je ne suis pas mathématicien, je ne peux pas vraiment juger, mais quand même, ça incluait déjà NumPy, SciPy, donc les matrices, tout ce que vous voulez. Ça se trouve là-dedans. C'est un peu loin de mon monde. On va continuer avec nos petits types. Donc, on a vu les floats. On a vu les entiers. Faites juste gaffe quand vous faites des opérations avec les entiers, notamment au niveau de la division. Bon, les chaînes de caractère. En fait, il y en a trois types. Je pense que je n'ai juste mis deux. La chaîne de caractère se déclare avec des simple quotes ou des double quotes. Et par exemple, on peut mettre le string des vines. Voilà. Il existe un autre type de chaîne de caractère. Là, je parle comme un humain, mais au niveau Python, c'est carrément un autre type qui s'appelle Unicode. À ce moment-là, la différence entre le string et l'unicode, le string, c'est de la ski, puis l'unicode, c'est de l'unicode. Encoder a été fuit. Pour ceux qui sont peut-être plus débutants en informatique, comme moi, toutes les nuances, justement, dans l'encodage de caractère, tout ça, c'est un univers en soi. Sachez que si vous devez utiliser, je ne sais pas moi, des caractères dans une chaîne, bien, ça, ça fonctionne. En fait, j'ai mis S, mais j'aurais peut-être pu mettre Unicode. Ça, c'est... iPython n'est pas très bon pour la représentation des trucs dans le sens où je pense même que c'est erroné. Ça, j'en parlais avec un collègue qui connaît ça mieux que moi. Bref, string, Unicode, ce sont des choses différentes. Si vous essayez, par exemple, de déclarer fête avec l'accent sans mettre le U devant... Ah, ça marche. Ça donne le même truc. Hein? Print S? Ouais. OK, le print est correct. Non, mais je pensais qu'il allait m'insulter que je mettais un accent sans mettre de U. Dans le script, il devrait m'insulter si je ne déclarais pas le truc. Bon. Alors, si... Bon, je saute un peu du coq à l'âne, là, mais à la fin, si vous avez aimé l'atelier, on se propose d'en présenter un autre sur le développement web, notamment avec le framework Django, qui est relativement très, très simple. Et le lien avec ce que je viens de vous présenter, c'est que Django gère ça automatiquement pour vous, que vous mettez des U ou pas. en 3.0, les strings normaux devraient être des strings Unicode. Parce que la planète, ce n'est pas juste de la ski. Vous en parlerez à mes amis vietnamiens. Bon, voilà. Donc, voilà. Maintenant, ça, c'est les types de base. Avec ça, on fait un certain nombre de choses, mais ce qui est intéressant, c'est, disons, des types que je pourrais appeler de structures. Par exemple, les listes. Je vous en ai montré un rapidement. Avec les crochets, les brackets en anglais, vous pouvez lister des trucs. Bon, c'est génial. On imprime la liste, c'est une liste d'éléments qui sont ordonnés. Ça fait un de ma part. La liste est ordonnée. Le tuple, tout de suite après, on va jouer avec les types. On va aller voir ce qu'il y a derrière. Parce qu'on se dit, c'est un peu léger comme langage, mais c'est ce qui se passe derrière qui est intéressant. Les tuples, considérez ça juste comme une liste immuable d'objets. Je vous en parle parce que vous allez le voir dans le code. Vous allez voir, à un moment donné, des parenthèses avec un certain nombre de choses séparées par des virgules. C'est des tuples. C'est une liste immuable. Donc, vous ne pouvez pas rajouter d'éléments, supprimer. Bon. Si vous n'avez pas d'imagination pour savoir ce que ça peut faire, utilisez-le pas. Utilisez des listes. Les dictionnaires, c'est avec les accolades. Les tuples, donc, je disais, oui, juste pour vous montrer que je suis capable de faire un tuple. Je peux faire un tuple de A, de B, des lettres A, B et C. Souvent, ce qu'on va faire aussi, on va laisser la dernière virgule traîner, ce qui est syntaxiquement correct, mais quand on met les trucs sur plusieurs lignes, ça permet de rajouter des éléments sans soucier si on avait mis un… Alors, voici un tuple, tout simplement. Le dictionnaire, c'est ce qu'on va appeler dans d'autres langages des Arrays. Alors, c'est une association de clés de valeur. Ce qui est intéressant en Python, c'est que la clé peut être plusieurs types de choses. Je crois que formellement, c'est un objet sérialisable. Alors là, quand je parle d'objet, Python est un langage où tout est un des objets. Ça veut dire, le chiffre 1 que je viens de taper, ouf, là, le chiffre 1 que je mets là, c'est un objet aussi. OK? C'est une instance d'un entier. OK? Donc, si je fais un dictionnaire, par exemple, je pourrais très bien faire un dictionnaire avec comme clé 1 qui porte la valeur, je ne sais pas moi, je suis un peu égocentrique, mais devine. La clé B qui pourrait avoir mon nom de famille, tu sais, rester dans le même… OK? Et je pourrais avoir à ce moment-là une liste, ça ne marche pas parce que c'est… Ça ne marche pas. Mais bon, ce que je vais vous montrer déjà, avec un entier puis un string, ça fonctionne. On peut accéder aux valeurs en utilisant… en appelant la clé, je pense qu'il y a une façon d'appeler ça, directement en passant la clé de… Voilà. Ou en passant la clé, par exemple, ici, qui est un string. Évidemment, si vous aviez une variable, par exemple, c est égale à B, ma variable c, je peux passer une variable ici, qui va me retourner le truc. OK? Tous ceux qui sont à l'aise un peu à programmation vont voir que c'est des choses assez simples, mais syntaxement, c'est intéressant. Alors, je suis toujours mon plan de match. Je continue. Je veux vous parler un peu des objets des namespaces comme prélude à l'introspection. Alors, je ne prends pas pour acquis que tout le monde connaît l'orienté objet, donc je vais présenter rapidement quelques notions d'orienté objet. Ça va être très rapide. Vous m'excuserez, il y a peut-être des cours de 45 heures là-dessus, vous allez dire, « Ouah, j'ai oublié des grands bouts, mais on va y aller rapidement. » Alors, l'orienté objet. Supposons que vous avez dans un monde, le monde dans lequel on vit, un certain nombre de personnes. On va mettre un dévin quand même là-dedans. Alors, j'ai dévin, j'ai mon ami Mathieu, puis j'ai mon copain Cyril aussi. Donc, on est les trois là. On est trois individus qui existent pour vrai. Sauf que, on peut répondre en quelque part à une certaine définition de personne. Donc, on peut inventer une espèce de notion qu'on va appeler des personnes. Vous pouvez voir ça comme des personnes et ça, c'est l'idée philosophique même de personnes. Donc là, ici, la notion de personnes, ça ici, c'est des personnes. Ce qu'on va appeler au niveau informatique, tout simplement, on va appeler ça ici des instances de la classe personne. OK? Et on va appeler ça aussi des objets. souvent, on va appeler ça des objets. Mais la classe va être aussi un objet. Mais là, on rentre dans des trucs où, attention, comment c'est possible que, mais c'est parce qu'elle va être l'objet d'une classe, classe, par exemple, qui est un peu plus encore abstraite au-dessus. Ce qui est important de savoir, c'est que ça, c'est différent de ça. L'idée, la définition de personne est différente des personnes physiques réelles qui existent. Ceci dit, un coup qu'on est d'accord sur le fait qu'il y a des personnes et la notion de personne, on va pouvoir commencer à coder ce genre de choses-là. On va pouvoir créer une classe personne et là, on pourrait se dire, je peux faire de la pseudo-modélisation, là, on va dire, c'est drôle, toutes les personnes, elles vont avoir un nom puis elles vont avoir un prénom. Ça, c'est du pseudo-UML parce qu'on s'en fout un peu de la convention. L'idée, c'est de se comprendre. Là, on va se dire, wow, c'est génial, c'est vrai que toutes les personnes ont des noms, des prénoms. Ça, on va appeler ça des attributs. Des attributs, des objets ou de la classe, dépendamment si je parle du fait du nom en général ou du nom de quelqu'un. Mais plus que ça, on pourrait dire, par exemple, si on continue à modéliser pour le plaisir, on a d'autres choses à faire, là, mais on, par exemple, va dire, ah, c'est intéressant, j'ai la date de naissance. Je vais marquer juste des DN. J'ai la date de naissance de quelqu'un. Peut-être dans une application, vous seriez intéressé à avoir l'âge de quelqu'un. Par exemple, il peut accéder à des sites quelconques dépendamment de son âge. Alors, pour avoir l'âge de quelqu'un, on ne va quand même pas stocker ça sur la personne dans la mesure où ça change dans le temps. Je parle d'informatique, je parle moins de la modélisation dans cette situation. Ce qu'on va faire en informatique, on va donc coder sur une classe les traitements qu'on veut faire sur le certain nombre d'informations qu'on veut stocker. Ces traitements-là, c'est rien d'autre que des fonctions. Là, j'écris du Python, on le verra tout à l'heure. Par exemple, on pourrait donner âge ou si vous voulez get âge. Puis, conceptuellement, il va exploiter la notion de date de naissance, il va comparer avec la date d'aujourd'hui et il devrait pouvoir nous computer l'âge. Ça, on appelle ça des méthodes. Des méthodes, là je reparle Python, sont des fonctions qui sont définies dans le contexte d'une classe. Donc, quand je dis fonction, méthode, c'est la même chose mécaniquement, sauf que la méthode, elle ne flotte pas dans l'univers, elle est attachée à une classe. Ceci dit, dans la documentation Python, quand vous allez explorer, faire l'être expression, puis je vais le faire dans un instant, les attributs ont un nom et les méthodes ont des noms. En l'occurrence, le nom de la méthode ici, c'est âge. c'est le nom de la méthode. Et l'attribut, je vais avoir le nom prénom, le nom nom, le nom date de naissance ou DDN. Ce qui est le petit truc, c'est que si on veut exécuter à un moment donné les méthodes, il ne faut pas oublier de mettre les parenthèses dans l'exécution. Et là, ce qu'on va faire, je vais vous montrer, on peut s'amuser à coder ça pour le fun, je fais, je ne suis pas dans le bon endroit. Je peux m'amuser à coder tout de suite une classe personne, comme ça, ou je vais définir par exemple, je pense que je vais aller mettre ça direct comme ça, prénom est égal à, mettons que c'est un string vide, alors nom, ça va être un string vide, il me semble que c'est légal ça. Généralement, on code ça dans d'autres contextes, j'y vais un peu tout nu. Puis là, je vais dire que j'ai une date de naissance qui va être, je le mets un string, mais généralement, on mettra un type un peu plus évolué, comme une date, à tout hasard. Et là, je vais définir ici ma fonction, ma méthode âge qui va me retourner, qui va me retourner rien du tout. OK? Juste pour avoir une structure, ça devrait être syntaxement correct, parfait. Alors, je peux créer une variable que j'appelle devine qui va être une instance de personne. Je vais rapidement, mais c'est des choses qu'on voit dans d'autres langages, pas besoin de new, qu'on voit dans d'autres langages. C'est très clair. La classe ici est accessible dans mon interpréteur, parce que j'ai juste de la déclarer avant, donc je peux l'utiliser. C'est normal. Alors, je crée une variable qui est des vignes. Puis, on peut aller voir maintenant, et là, s'il vous plaît, prenez un petit moment pour apprécier toute la puissance de l'introspection. En tout cas, au moins, dans iPython, on verra ce qu'on peut faire avec Python tout à l'heure. je fais un point ici et je fais table et je vois tous les noms qui sont accessibles dans le contexte de devine. Quand je dis non, c'est soit des noms d'attributs, soit des noms de méthode. C'est pour ça que je vous faisais un peu mon petit blabla. Alors, on voit que j'ai devine.âge. Cool. Alors, si je fais devine.âge, je peux même mettre un petit point d'interrogation derrière pour aller voir de quoi on parle avec devine.âge. Et là, on sort la documentation de la méthode. Ce qui est génial, c'est qu'avec ces deux petites approches-là, le point, vous pouvez voir tous les noms derrière, donc tous les attributs et les méthodes d'un objet. Et comme je vous dis, tout est objet. Vous pouvez tout explorer dans votre interpréteur. Et avec ça, en mettant le point d'interrogation, vous pouvez appeler la documentation directe. Pas besoin d'aller se promener sur le web. C'est là. C'est à portée de main dans votre interpréteur. Pour aller voir de quoi on parle. Alors déjà, on peut voir que c'est une instance d'une méthode. Base classe, je lis les trucs, on ne s'amuse pas à lire ça tout le temps. Juste de même, on se dit, OK, c'est la classe de base de âge. Ça va être une instance méthode. Tu dis, oui, ça ressemble à son type, l'idée de type classe. Le namespace interactive, ça, c'est parce que je suis dans le contexte de ma console interactive. Le fichier qui est exécuté, je suis dans le contexte-là et c'est tout. Ça, docstring, no docstring. C'est mal. Généralement, quand on code, justement, vu qu'on sait que tout le monde veut être respecté nos choses, on va s'amuser à faire des docstrings. Les docstrings, on les code tout simplement en mettant triple quote. La documentation, triple quote. Bien sûr, ça peut être multilignes. Et le PEP8 va vous donner des conventions en expliquant que la première ligne devrait être un résumé et le reste du contenu devrait être comme ça. Ça, pour dire que si je fais, par exemple, une fonction, je déclare une fonction que j'appelle fonction, tout bêtement, et là, j'enchaîne avec le docstring. Je vais marquer super documentation. j'aime Python, whatever. Voilà. Et je ferme les quotes ici. Là, la fonction existe, elle flotte dans mon interpréteur. Je viens de la déclarer. Maintenant, je pourrais l'utiliser. Elle ne fait rien. Bon, c'est un peu nul comme ça. Mais ce que je peux vous montrer, c'est que je peux interroger le nom fonction et on voit ici que j'ai mon docstring qui apparaît. Donc, documenter ce que vous faites, c'est vraiment pas compliqué. Vous mettez les docstrings sous classe pour la classe et sous les fonctions pour vos fonctions. Alors, des fois, on fait des trucs, des fois, on n'est pas tout le temps fier. Vous pouvez l'expliquer là. En plus des commentaires que vous allez mettre. Ouais, bon. Mais même quand vous êtes fier, vous pouvez le dire. Vous voyez, vous pouvez expliquer, évidemment, comme dans n'importe quelle documentation, qu'est-ce que vous attendez à avoir comme paramètre, quel genre de traitement doit faire la fonction. OK. Donc, quand je vous parlais d'objets et namespace, l'idée de namespace, vous comprenez que les noms dont je vous ai parlé, ils vivent dans un contexte. Le nom âge était dans le contexte de ma variable Devine. Puis, ça sera la même chose qu'en fronte aux imports de modules. On va apporter des modules. Ça fait que si vous avez, je ne sais pas moi, quelqu'un qui a défini une classe date d'un bar, quelqu'un qui a défini une classe date dans un autre module, vous les importez, bien, en théorie, il ne devrait pas avoir de clash de noms parce qu'ils sont importés dans un certain contexte. Puis, s'il y a un clash de noms, on va s'arranger pour les désambiguiser. Voilà. Wow. Autre chose qui est intéressante, bon, ça, c'est comme dans d'autres langages, c'est que vous pouvez chaîner les namespaces. OK. Par exemple, si je reprends mon petit bonhomme Devine tout à l'heure, qui n'est rien d'autre qu'une instance de je ne sais pas quoi, si je vais dans âge, qui est une méthode, comme je vous dis, tout est objet. Ça fait que l'âge, c'est une instance d'une méthode, il y a peut-être des choses à faire avec une méthode en ce sens général. Puis là, on voit qu'il y a un paquet d'autres choses derrière. Ça fait que je pourrais appeler ici doc, le doc de âge. On voit qu'il n'y a rien, mais on l'a vu tout à l'heure, je n'avais rien déclaré dans mon fonction. Donc, doc ici, c'est l'endroit où est stocké, c'est un attribut où on stocke le docstring. De manière générale, quand on voit les doubles underscore partout, c'est des attributs ou des noms, en tout cas, parce que ça peut être soit des méthodes ou soit des attributs, des noms systèmes. Ça veut dire que Python va offrir des services par-dessus ça. Fait que, n'amusez-vous pas à tout, par exemple, si on veut tester, c'est quoi ta classe, toi déjà? Ça devrait être stocké là, j'imagine. C'est quoi ta documentation? Ça devrait être là-dedans. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Init, on en reparlera tout à l'heure. Voilà. Bon. Alors, on continue. J'ai perdu mon spam et j'ai essayé de le remettre correctement. Je gesticule trop. Alors, l'introspection. Je viens de vous montrer rapidement dans le contexte de iPython. Ce qu'on peut faire pour être juste, parce que vous ne l'avez pas tous nécessairement sur votre poste, on va lancer tout simplement dans, je retourne, je m'en fous un peu en fait. Voilà. Je lance Python. si je crée une variable, je vais créer une liste, on va aller voir un peu qu'est-ce qu'on peut faire avec une liste. Ma liste, un, deux, trois. OK? Ici, j'aurais fait pointable dans mon iPython, mais là, je ne l'ai pas. Je peux voir, c'est qu'est-ce que ça fait, mais bon, il me fait un table. Ce n'est pas cool. Si je fais pointe, il va me dire, une minute, ce n'est pas correct à syntaxe. C'est comme si j'appelais quelque chose derrière, un nom derrière, mais je ne donne pas. Par contre, il y a des fonctions built-in qui me permettent d'aller voir les noms qui sont derrière. Vous voyez que c'est un petit peu moins sexy que dans mon iPython. Il y a peut-être moyen de passer des paramètres à dire pour formater ça de façon un peu plus sexy. Je vous laisse explorer ça ou sinon installer iPython. Mais, ce qu'on peut voir ici, on a un certain nombre de noms. J'insiste, je reviens tout le temps là-dessus, mais parce que ce soit des attributs ou ce soit des méthodes. On peut peut-être exécuter un certain nombre de choses là-dedans. De noms sur une liste. Déjà, on peut remover quelque chose dans une liste. C'est cool. On peut popper quelque chose, on peut insérer quelque chose, on peut étendre une liste. Déjà, juste à lire les noms, ça nous donne des idées. Vous voulez savoir exactement de quoi on parle? Si on fait reverse la liste, par exemple, mettons qu'on est un petit peu, j'allais dire chicken, mais je ne sais pas comment traduire ça de façon correcte, mais disons qu'on est un peu frileux et qu'on ne veut pas faire un reverse tout de suite. On ne veut pas l'exécuter, on n'est pas sûr de ce qui va se passer. Ce qu'on peut faire, c'est passer la commande help alentour et dire de quoi on parle. Là, je lui passe le nom. Je veux de l'aide sur reverse qui est un nom qui vit dans le contexte de l. OK? On se suit tous sur l'idée là-dedans? Alors, il va me dire, « reverse, tu vois, c'est un LED un peu plus synthétique. » Je pense que il y a diverses façons où l'aide est stockée. On ne sait pas exactement la même chose que je pense qu'on verrait dans iPython. Mais en gros, il voit comment l'appeler et ça a « reverse in place » et là, il met en gros. Ça doit avoir un sens. C'est le genre de choses que vous pouvez explorer. On peut le faire ensemble pour le fun. on appuie sur Q pour sortir de l'aide. Là, on va faire reverse. Là, je sais que si je mets mes parenthèses, j'exécute le truc. Input, Output, bon, là, je n'ai pas d'output, ça fait que je vais le stocker dans un truc. L, reverse. OK. Comment? Oui, je l'ai changé une place, mais... Oui, mais d'abord, je devrais avoir... Là, on retourne dans tout le temps. Ce que tu parles, c'est la fonction globale reverse à laquelle tu peux passer une liste. OK. OK, OK. Reverse, parenthèse, L, parenthèse. OK, mais ça, c'est une built-in function. Oui. Là, j'appelle une fonction qui, elle, flotte dans le langage Python, puis là, je reverse une liste. Reversed, avec un défi. Reversed, bon, tu vois, moi, ça... OK, puis là, j'aurais pu stocker l'output pour le faire un print du truc. Ou carrément faire un print. Puis d'avoir quelque chose de... OK, whatever. Ce que je veux vous dire, c'est que, bon, d'une part, je préfère iPython, mais... Mais, déjà, la documentation est plus complète. Mais au moins, on voit déjà les noms puis on est capable de faire help. Donc, c'est l'équivalent de ce que j'avais écrit ici avec le tab pour voir les noms ici, puis le point d'interrogation pour voir l'aide là-dessus. OK, bon, justement, je l'enchaînais avec un certain nombre de fonctions built-in. Si vous vous dites, ouais, mais qu'est-ce que je peux appeler directement, un peu comme on vient de le faire avec reverse que je ne connaissais pas, comme vous pouvez le voir. Vous avez ça ici dans la documentation Python. Vous allez donc dans Library Reference et dans les premiers trucs, ici, on a built-in function. Puis vous voyez un certain nombre de functions qui sont là. Bon, il n'y en a pas 150 000. On a déjà vu dire ensemble. On a vu help, help, puis il faudrait voir tout le reste. On vient de voir reversed. Et puis, voilà. Ce que je veux juste attirer votre attention, il y a un certain nombre de ces fonctions qui sont, en fait, des générateurs de type, je ne sais pas comment vous pourrez dire, mais qui permettent d'initialiser les types. Par exemple, quand je vous ai fait des booléens tout à l'heure, bon, je retourne dans Python, mais mettons, j'ai dit boule égale trou. Là, j'ai assigné une des valeurs possibles de booléen, mais je pourrais l'initialiser en faisant, je ne sais pas moi, B2 est égal à boule. OK. Puis là, il y a une autre fonction qui peut vérifier le type. C'est quel est le type de B2? Elle va dire B2 est de type boule. OK. Donc, ça, c'est les types de base. Ce que je veux juste vous montrer, c'est qu'il existe donc des fonctions qui permettent de générer des types pour les variables. Ça peut être intéressant quand vous faites un type, par exemple, quand vous voulez comparer un type et aussi pour du trans-typage. On a vu que nos entiers et nos floats, si vous avez des entiers et que vous avez besoin de mettre des floats, vous pouvez utiliser ces fonctions-là pour faire du trans-typage. OK. Alors, c'est dans Built-in Functions, c'est à deux clics dans la documentation. OK. On continue avec notre plan. On a parlé de type, ça retourne le type de l'objet, dire, help, on a parlé, callable, ça, c'est pour voir si effectivement le nom dont on parle c'est un exécutable, c'est-à-dire si je mets des parenthèses, il va se passer quelque chose. Is instance, vous pouvez passer un objet et vérifier son type ou sa classe si effectivement il appartient bien à cette classe-là. Et, comme je vous disais ici, etc., les boolint, string, etc., c'est pour initialiser des variables. Si vous ne voulez pas mettre, par exemple, zéro pour initialiser un entier, vous pouvez faire int. et pour faire le transpire aussi. Voilà. Des petites structures d'itération, il existe dans le langage des while aussi, tout ça, mais bon, généralement, le for fait très bien l'affaire. Je vous laisse explorer toutes les structures plus loin, mais si vous voulez tout de suite te boucler à travers des listes, vous faites for, vous mettez un nom de variable qui est, pour chaque item, quand on iter, il stocke cette variable-là et vous pouvez faire des choses là-dessus. Par exemple, si on essaie de faire des trucs un peu plus, je ne sais plus, je dois bien avoir un devine qui traîne quelque part, oui, mais là, c'est un instant de, OK, mettons que je prends le nom est égal à barragiottant et j'ai le prénom, le prénom qui est égal à devine, là, je travaille avec deux strings, qu'est-ce que je peux faire avec des noms? Je tape là-dessus, je vois tout ce que je peux faire. Là, c'est quand même intéressant, c'est tout ce que je peux faire sur des strings. Il y en a tellement, en fait, que je peux faire même more. On peut splitter les strings, on peut faire des left strip, donc enlever un certain nombre de caractères. On peut fusionner des strings ensemble. On peut tester si le string se termine avec un caractère ou débute avec un caractère. Son petit frère, c'est start with qu'on ne voit pas là parce qu'il est plus loin. Si je fais une touche, je devrais finir par le voir, etc. Donc, vous voulez savoir quoi faire? Vous regardez ce qui existe en fait comme nom derrière. accéder. Évidemment, si ça ne vous plaît pas, vous pouvez chercher sur le web. Déjà, on voit un hopper. Ça pourrait ressembler à convertir une chaîne de caractère en majuscule. On va aller tester notre hypothèse. Hopper. Si je ne mets pas les parenthèses, qu'est-ce qui se passe? Il va me dire, voici, je t'imprime le nom, un certain nombre d'informations sur ce nom-là. Là, tu te dis, c'est nul, ça ne fonctionne quoi? Non, mais c'est parce que c'est un callable. D'ailleurs, on pourrait tester. Est-ce que c'est callable? Callable, non, hopper. Oui. Ah, bon, d'abord, je vais le caller. Non, hopper, parenthèse, parenthèse, puis là, il me retourne la chaîne. Mais si on regarde, la variable elle-même est restée telle qu'elle. Ça fait que ça, c'est le genre de chose de in place ou non. C'est-à-dire, est-ce que j'affecte le contenu de la variable ou je te retourne une transformation de cette variable-là? Lisez la doc, vous voyez, expérimentez mieux que moi je l'ai fait avec la liste tout à l'heure avec les reverse, mais ça devrait être assez limpide. Donc, là, qu'est-ce que je viens de vous montrer? Que je suis capable de faire un hopper sur une chaîne. Maintenant, si je stocke, par exemple, dans une liste, mon nom et mon prénom, puis je veux itérer dessus. je fais pour i ou n'importe quel nom de variable, i dans ma liste, elle, pour être plus pédagogique, j'ai réparqué, il faut item in liste au complet. Bon, on se comprend. Et là, qu'est-ce que je fais avec? Je peux dire print i.hopper. OK? Pour chacun des items de ma liste, c'est-à-dire les deux variables que j'ai mis, il me retourne ça à hopper pour le underline. OK, ça va super bien. On va continuer. Conditionnel, la structure, juste vous montrer la syntaxe. If, elif, else. C'est bon? Des questions? Ce qui est à noter, encore une fois, il n'y a pas de brackets. Ça nous a... On sauve des lignes, comme ça, avec des trucs, des rien, puis des parenthèses dans les conditions. Ce qui... Hein? Ah, oui, il y a des brackets qui me disent, il me semble que c'est un peu trop tout nu. Mais il y a les end aussi. Vous voyez que dans l'exemple, j'ai marqué ici, if 5 est dans la liste, print tel truc. Bon, je ne l'exécuterai pas, mais... Qu'est-ce que je voulais dire? Vous voyez que j'utilise le in ici, un peu comme dans la structure for. Fait que là, c'est carrément de tester si 5 est inclus dans la liste. Ah, OK, je le teste, je le teste. OK, si je crée une liste avec les valeurs 1, 2, 3, 4, 5, faisons-le correctement. Je dis, if 5 in list, ben, print, je ne suis pas moi, Oura, hein? Parce qu'on va être content. Ben, ça réprime Oura. Mais c'est cool, ça, de tester l'inclusion de même. Je ne sais pas, pas appeler un espèce de truc méthode, is member ou de truc complexe. Je teste comme ça, puisque 5 est dedans. Ça, c'est le fun. En syntaxe, c'est agréable. Qu'est-ce que je voulais dire aussi par rapport à ça? Oui, les N, les Oura. Bon, ben, comme vous l'imaginez, hein? If, on peut s'amuser à mettre des If, True, N, False. Hein? Qu'est-ce qui se passe là? On prenne-tu Oura ou on prenne pas Oura? Hein? La belle petite logique, ça? Ouais, il ne se passe rien. Puis là, si on met un Oura, ça passe-tu ou ça ne passe pas? Hein? Bon. Fait que tout le monde s'est frotté un peu à ça. Le seul truc, c'est que, le seul truc, c'est que, voilà, la syntaxe, c'est toute simple, puis, OK? Avec les trous, les Oura, évidemment, quand vous avez toutes sortes d'enchaînements de N, de Oura, c'est comme dans tous les langages, après, c'est quelques précédences, puis tout ça. Là, effectivement, vous pouvez vous aider de parenthèse pour structurer un peu le tout, pour savoir faire des groupes. OK? Bien, c'est ce que je voulais vous dire au niveau du langage lui-même. On n'est pas si mal, je pense, dans les temps. Là, c'est un peu embêtant parce qu'on est toujours juste dans l'interpréteur. Là, on se dit, ouais, mais tu sais, moi, dans la vie, je ne veux pas juste mettre des A égale true, je veux coder des vraies choses. Pas de problème, on va faire des scripts. Alors, je vous montre la structure d'un script. Là, je tombe dans les sources. Les sources sont accessibles à l'URL qui est là. Vous avez un fichier qui s'appelle atelier.zip qui ressemble furieusement à celui qui est ici devant vous. Là-dedans, il y a un truc qui s'appelle code et dans code, il y a un truc qui s'appelle script. Voilà. Alors, on va regarder ensemble en détail à quoi peut ressembler un script Python. Ça ici, c'est ce qu'on appelle, je crois même les deux, des shebangs. On s'en fout du nom. La première ligne, ça, ça veut dire que quand vous lancez, vous appelez, mettons, en ligne de commande Python avec le script, c'est pour désambiguiser, ça fait deux fois ce soir, désambiguiser au niveau du système, c'est quel est le programme qui doit exécuter ce script-là. Vous pourriez même spécifier la version de Python. si vous utilisez plusieurs versions de Python sur votre système, ça veut dire, bon, bien ça, ici, c'est du Python 3.1 truc, donc vous attendez, effectivement, vu que ce n'est pas la même chose que les Unicode soient gérés par défaut, etc. Donc là, vous pouvez le spécifier. Bon, si vous avez juste une version de Python sur votre truc, c'est généralement facultatif. Ça, ça l'est un peu moins pour nous francophones, parce que souvent, on va pouvoir commenter des trucs, je ne sais plus, j'essaie de trouver quelque chose, des accents, mais on veut pouvoir mettre des accents dont des puristes vous diraient, non, non, il ne faut pas faire ça. Mais pour pouvoir mettre des accents dans le script lui-même, il faut spécifier l'encodage. Ici, il y a un autre pep qui parle de ça. Il y a une façon plus simple que j'ai découvert il y a quelques semaines de l'écrire, c'est juste coding 2.utf8, par exemple. OK? Ça, c'est le Emac style. Voilà. Donc, vous mettez ça, ça marche. Ça fait que si vous n'avez rien, c'est correct, vous avez un script Python, mais ne mettez pas de caractère dedans et quand vous lancez l'exécution, ça devrait bien aller. Le système devrait comprendre ce qui se passe. Mais si vous voulez spécifier, vous utilisez chez Bank. Bon, qu'est-ce qu'il y a d'autre dans ce fichier-là? Pas grand-chose. Ça, c'est mon commentaire. Je peux l'enlever. Il y a ici, vous voyez que ce n'est pas très pepuit mon affaire, dans le sens où j'ai un retour à la ligne ici et j'avais mis des longs trucs. Si je supprime ça un peu, ça devrait recommencer à ressembler à du pepuit. Peu importe, pour tout de suite. En gros, qu'est-ce qui se passe? J'ai défini une fonction. Bon, je vous ai montré rapidement en deflight comment faire fonction. Ce n'est pas compliqué. def pour définir. Vous mettez le nom de la fonction, parenthèse, les paramètres qui peuvent être plusieurs. Et, ensuite de ça, le traitement. Ici, je n'en ai pas beaucoup. Je fais juste retourner la ligne. Une certaine ligne concaténée, un opérateur de concaténation. On a déjà vu ça dans du javascript, vous voyez ça dans d'autres trucs. Rien de bébé. Et voilà. Je ne sais pas, je ne l'ai pas mis dans mon plan, mais il y a des façons de faire pour plus élégante, pour substituer les trucs. J'aurais pu marquer, par exemple, coucou avec une espèce de placeholder ici. J'ai donné le type, puis coucou comme ça. Je vais le faire de même parce que je trouve ça très, très laid. Et là, je mets pourcentage. Et là, ici, je passe un tuple. On a vu à quoi ça sert. Bon. Alors, le langage, ça tend à ça avant un tuple. Je ne sais pas si ça marcherait avec une liste. Puis, je lui donne le nom. Puis, on peut mettre… Bon. Vu qu'il y a juste un élément du tuple, je pourrais ne pas mettre de tuple du tout, juste passer la variable. Mais généralement, vu qu'un jour, peut-être, ça va changer. Ça ne coûte pas grand-chose de préparer déjà un tuple pour si un jour, on décide de mettre, par exemple, le prénom de la personne tout de suite après. Puis, on passera, on captera le prénom, on le mettra ici derrière. OK? On suit tous. Donc, ça, c'est une façon correcte, une façon élégante qu'on voit souvent à Python. Donc, c'est substitué, donc le placeholder. Il peut avoir un petit dé ici pour digit si on s'attend à avoir un numéro. Ça aurait des contraintes là-dessus. Attention des fois au transit page. passe un string, il va dire, « Hé, minute, je m'attends à voir un string. » Bon, les messages d'erreur sont assez explicites. Je pourrais le faire. Tiens, on va le faire capoter. Bien, je vais peut-être montrer un cas qui marche avant. OK. Alors, vous comprenez que ma fonction coucou ne fait rien d'autre que prendre un nom et substitue à la chaîne de caractère Unicode. Ici, à l'emplacement prévu pour, il substitue le nom. D'ailleurs, on voit que le pourcentage veut dire ici « substituer » dans les trucs qui sont là. C'est à peu près clair, utiliser les plus puis concaténer. OK? Ça va marcher. Là, ça, c'est la partie un petit peu plus extraterrestre. Généralement, on se le fait expliquer une fois puis ça devrait être assez clair. Ça ici, on va utiliser cette structure-là. Ça, c'est une constante en quelque sorte ou un nom système qui s'appelle « name ». Ça ici, là-dedans, c'est le nom du contexte d'exécution en quelque sorte. Si vous lancez un script dans un interpréteur, la valeur, c'est « main ». Donc, tout ce qui suit se lit. Si jamais ce script est exécuté dans le contexte d'un interpréteur, en gros, tu lances ton script en de la flair, elle dit à ce moment-là « exécute-moi ces lignes-là ». Tout ce qui est en haut, bien sûr, va être exécuté aussi. Parce que l'interpréteur part d'en haut, s'en va en bas, il exécute tout ce qu'il voit. Là, c'est une définition. Il définit la fonction, il la met accessible dans le contexte. Et puis là, dépendamment, parce qu'évidemment, on ne fait pas toujours d'un interpréteur, des fois, on le verra tout à l'heure, on load l'information. si vous loadz la fonction « coucou », si vous faites un import de coucou à un moment donné, ça, ça ne sera jamais exécuté. OK? Ça n'a rien à voir. Ça, c'est juste si on l'exécute dans le contexte de l'interpréteur. Généralement, vous allez voir ça, on va mettre des genres de petits tests ou des rapports justement à console pour dire voir si tous les trucs fonctionnent comme il faut quand on lance le script. Bon, alors, c'est tout ce qu'il y avait à dire sur les scripts. Donc, ça, c'est facultatif. Ça, c'est facultatif. Ça, c'est facultatif. Puis, après, il faut juste mettre du code dedans et ça s'exécute du haut en bas. Alors, on y va. Donc, ce que vous avez codé ici, vous avez juste à le mettre dans un fichier pour l'exécuter dans le contexte de iPython. Je ne sais plus, je suis où. iPython aussi vous donne des petits raccourcis, c'est agréable, qui sont proches du Shell. PWD pour Print Working Directory. Je vois où je suis. Je dis parfait, ça marche. Je fais, je run script. Puis là, il exécute. Début du script, coucou devine, fin du script. Tu te dis, comment il y a eu devine? Parce que ici, dans ma fonction coucou, je ne dis rien. Je dis, ah, j'ai stocké devine dans une variable, j'ai fait un certain nombre de print à la console, j'ai passé la variable, moi, à la fonction coucou qui a été définie plus haut. Donc, c'est parfaitement légal de l'exécuter. Voilà, ça a affiché coucou avec la substitution de chaîne. OK? On est tous convaincus maintenant, je peux faire capoter le truc. Puis là, on va voir que le message est quand même plutôt explicite. Failure! Je n'ai pas réussi. Déformat, un number is required, not unicode. Ah, bien, qu'est-ce que vous faites? Ce n'est pas dur à déboguer. Alors, on s'en va là, on met un string. C'est tout si simple que ça. On recommence, c'est bingo. Voilà comment on code en Python. On code des trucs plus intelligents, évidemment, mais c'est ça l'idée. Donc, vous savez maintenant comment faire un script en Python. Ce n'est pas magnifique, ça. Vous connaissez les types de base. Vous savez comment mettre les trucs dans un fichier. Vous savez faire donc des fonctions. Il y a des trucs, évidemment, qui sont à apprendre un peu plus. Il y a des beaux petits shortcuts qui sont donnés avec le langage. Par exemple, vous pouvez accepter ici n'importe quel type d'argument, puis que ça, ça va être stocké dans une espèce de variable qui est un espèce de dictionnaire que vous pouvez tester si, je ne sais pas, ma verre est dedans. C'est bon, etc. Ça, c'est des choses que vous regarderez un peu plus loin ou on pourra voir dans des trucs plus avancés. Mais sinon, pour ce qui est de la syntaxe, voilà, vous avez un script Python. OK? On continue avec notre plan de match. On devrait bientôt se rapprocher de la pause. Alors, si je regarde mon plan en détail, ah oui, ça c'est cool. Je vais vous montrer ça. All right. Compréhension de liste et slice. Là, dans les types, on peut faire des affaires vraiment sexy au niveau de la syntaxe. Je vais vous montrer, je vais créer une petite liste ici on the fly. La liste avec la chaîne de caractère 1, la chaîne de caractère 10s2, chaîne de caractère 3, la chaîne de caractère 10s4. OK? J'aurais peut-être, je n'ai pas eu à mettre des espaces, c'est un peu ridicule. Bon, quand je print ça, c'est effectivement ce que j'ai. On sait qu'on peut itérer dessus. For i, in, l, ouais, for i, in, l, print, i. Bon, OK, ça on l'a déjà vu mille fois. Maintenant, si on veut créer une liste à partir de cette liste-là, bien sûr, vous pourrez aller voir s'il existe des méthodes qui vous permettent de faire vos trucs, mais je veux vous montrer une façon simple de créer une deuxième liste. Mettons, ma liste va s'appeler liste 2, l2. Bien sûr, je pourrais créer une liste vierge, je pourrais après faire un for i puis mettre des conditions puis si ça répond à la décondition, prendre mon item puis de le stocker dans l'autre. Tout ça, c'est parfait, c'est légal, ça marche. Mais on peut faire ça de façon bien plus sexy. Alors, c'est ce qu'on appelle les compréhensions de liste en Python. Donc là, je vais marquer pour l'item qui, l'item, euh, ouais, for item in L, mon liste original, if, je retranscris en gauche ce qui est là, mais je trouve que j'ai marqué item, là, if, l'item en question, c'est un peu n'importe quoi, là. Ah ouais, ok, dans mon exemple, c'est L, c'est l'item. Bon, ok, on va se concentrer sur ce qu'on écrit en bas. Start with, alors, c'est une méthode, donc c'est appelable. Et là, si on n'est pas sûr, on check dans la doc, mais start with, ça tend à avoir un caractère, ce qui est un peu logique. En gros, j'ai dit, ce que j'ai dit, pour chacun des items qui sont dans ma liste L, que j'écris ici, on la voit toute, je teste si l'item en question, pour chaque item, je teste si l'item commence avec dièse, ok, et si c'est le cas, en gros, ce que ça veut dire, retourne-moi l'item dans ma liste, comme ça. Wow, là, c'est un peu, fait qu'on voit quand même, on a les deux braquettes qui étaient les structures quand on déclarait une liste, ils sont là, sauf que, c'est un peu comme en mathématiques, quand on définit un ensemble, au lieu de les numérer, j'y donne la définition. Wow, c'est beau ça. Fait que, je suis en train de te donner la définition pour construire cette liste-là, mais à partir d'une autre liste. Bon, ici, j'utilise start with parce que, je suis bien confiant que chacun de mes éléments vont être des strings, mais si ce n'était pas des strings, ils diraient, minute, start with sur mon item, mais ce n'est pas ça du tout, ça ne marche pas. Mais ce que je veux vous montrer surtout, c'est cette syntaxe-là entre les braquettes de donner la définition de construction de la liste. Ça fait des beaux petits one-liners élégants. D'ailleurs, j'exécute puis je regarde l'2. Wow! Ça, les admin systems qui brassent beaucoup de fichiers avec des enregistrements ou n'importe qui, tu prends des données. Bon, là, je donnais des exemples où tu dis, pourquoi tu mets des entiers en string puis, ouais, bien, des fois, dans ta base de données, tu as ce que tu as. Puis là, on veut filtrer ce qu'il y a dedans ou au contraire, tu voudrais justement enlever les trucs, les stocker pour aller les sauver. Bon, l'accès aux bases de données, c'est un autre sujet, mais on voit que là, on peut manipuler des données dans une liste pour créer une autre liste. Alors, c'était la compréhension de liste. L'idée de slice, une slice, c'est une tranche. On a vu que, bien, on a vu tout à l'heure sur un dictionnaire qu'on pouvait aller chercher avec la clé et trouver une valeur. C'est pareil sur, c'est pareil sur une liste. Bon, je vous rappelle que L, c'est mes quatre strings qui sont là. Si je fais crochet zéro, on sait qu'en informatique, ça commence toujours avec zéro. L, alors, on ouvre l'objet à l'index zéro. Bon, la clé qui est à l'index zéro. Ça, c'est pas mal. Évidemment, si on met un, il se déplace, mais on peut faire des slices. Ou est-ce que, je vous avoue, vu que je ne suis pas programmeur, des fois, je me perds et il faut savoir les bornes sont quoi. En gros, c'est prends-en un à partir de la deuxième position ou vice-versa. Bon, c'est un peu, c'est pas top comme démo. Vous voudriez certainement que je sois plus rigoureux, mais vous comprendrez que c'est facile juste en explorant de voir qu'est-ce qui se passe. Et évidemment, il y a de la doc là-dessus. Sachez que la première position peut être facultative, comme ça. Donc, en gros, c'est donne-moi les deux positions à partir du zéro. Ça, c'est équivalent à mettre zéro, etc. On peut mettre des bornes négatives pour partir de la liste de la fin, partir dans l'autre sens. Bon, ça existe. Si ça vous intéresse, explorez tout ça. Moi, je n'en mange pas tous les jours, mais voilà, c'est quand même élégant pour accéder à un certain nombre d'enregistrements. OK, là, je regarde. Ah, je me donne cinq minutes pour vous montrer comment faire un module. Les fonctions, on en a parlé. Je veux juste vous dire aussi que des fois, quand vous prototypez des trucs, il y a un mot-clé qui s'appelle pass, qui veut dire, bon, ben, whatever. Par exemple, vous pourriez marquer, un moment donné, je sais qu'il faudrait que je fasse une méthode âge dans ma classe, mais je ne sais tellement pas comment coder ça. Là, tu marques pass. Alors, je reviendrai. OK? Fait que tu vois que quand tu expectes les noms, tu vois que âge est là, tu sais, mais bon, il n'est pas là. Fait que vous pourriez déjà commencer avec un docstring puis en disant, ici, je voudrais computer l'âge. Pass, pareil pour les classes, vous pouvez faire une classe qui s'appelle classe. Non, c'est nul. Classe, personne encore, peut-être. Je saute du coq à l'âne, on va y revenir, mais entre les parenthèses d'une classe, en fait, vous déclarez des classes de laquelle hériteras votre classe. Je réexplique tout ça, ce n'est pas clair. Les classes en orienté objet peuvent hériter de classe. Par exemple, si vous trouvez super pertinent dans votre modélisation dire que des personnes sont des mammifères, c'est parfaitement légal de le faire. Puis là, vous dites, je ne sais pas, moi, que mammifère, je ne sais pas, qu'est-ce qu'on pourrait mettre en particulier. Mettons qu'on dit qu'il a deux jambes. Ridicule. Mais, ça peut dire que toutes les personnes vont avoir deux jambes, mais vous ne voulez pas le mettre sur personne parce que, comment? Il y a du sang chaud, par exemple. Supposons, on fait une application en biologie, ce qui n'est pas ridicule, finalement. On pourrait dire, qu'est-ce qui fait la catégorisation du vivant? Qu'est-ce qui est la différence entre un oiseau? L'oiseau est-ce des ailes? Oui, mais le kiwi, il n'y en a pas. Ah ouais, comment on fait? Ça, c'est les problèmes de modélisation, mais c'est intéressant à un moment donné d'hériter des classes. Quand on dit hériter, c'est-à-dire les attributs qui existent ici sont accessibles quand on instancie une personne. Tout simplement, vous mettez la classe dont vous voulez hériter entre les parenthèses. Là, j'ai marqué object. C'est quoi ça? Object, c'est l'objet du bon Dieu en haut qui existe dans le monde Python. Ça veut dire qu'avec ça, vient toutes sortes de petites attributs de méthodes intéressantes pour manipuler des objets. Je vous fais une preuve où est-ce que je voulais, en fait, je voulais vous montrer passe. Ça fait que je fais une classe passe, puis là, on va dire, wow, qu'est-ce que j'ai derrière ma classe personne? Pas grand-chose. Là, on se dit, ouais, c'est nul. Je veux une classe quand même qui a des trucs un peu plus sexy. On va marquer object, puis là, je fais passe pareil parce que je ne suis pas d'inspiration. Mais par contre, si j'introspecte dans mon interpréteur, j'ai un paquet de choses qui viennent parce que j'ai hérite de l'objet suprême en Python qui s'appelle object. On aurait pu dire, ouais, ça aurait été cool avec un haut majuscule parce que vous aurez remarqué que les classes, par convention, on les met en camel case. Ça veut dire qu'on commence à majuscule. Fait que, mettons qu'on crée une classe personne humaine. T'as pas raison. Ou non, personne morale. Ouh! Attention! Attention! c'est pas la même chose. Personne morale, on va l'écrire comme ça. On va pas mettre underscore minuscule ni commencer à copier. C'est une convention. Bon. Tandis que les méthodes, elles, on va les mettre plutôt avec cette syntaxe-là qui est en fait l'opposé de camel case puis je sais plus comment ça s'appelle d'avoir un nom dans la littérature pour ça. OK? On continue. Donc, les fonctions, on en a parlé. mon ami Cyril vous dirait quand vous faites une fonction, mettez un return. C'est parfaitement légal d'en mettre partout. Genre, if 5 return oura, sinon return tel truc. Ce qui est plus clean puis là, on pourrait en débattre, c'est que vous faites tout votre traitement puis quand vous avez fini votre traitement, vous retournez ce que vous avez à retourner avec une belle dernière petite ligne après. OK? Les classes, on en a parlé. Bon, c'est génial, on vient de sauter cette partie-là, ça avance vite. Les modules. Et ça va faire une belle transition avec ce qui va suivre après la pause parce qu'après, notre robot Jabber, ça va être un module. Puis on va commencer à aller jouer dedans, on va aller regarder ce qu'il y a dans le ventre. Ce que je veux juste vous dire, c'est que supposons que notre classe personne ici, on la trouve géniale puis on se dit, wow, mais je risque tellement d'en avoir besoin dans plein de projets, je vais la mettre dans un module puis j'aimerais ça l'importer dans plusieurs circonstances. Pas de problème. Alors, vite, tout de suite, on va se faire un beau module Python. Je suis dans mon répertoire, peu importe, c'est là où j'exécute le code. On va se créer un truc qu'on va appeler, tu sais, on peut faire des trucs un peu plus sexy, on va lâcher nos personnes deux secondes. On va appeler ça, renommé LNH, Ligue nationale de hockey. All right! Là-dedans, on va se dire, là, je voudrais mettre un paquet de classes qui pourrait représenter, je ne sais pas moi, des équipes avec des joueurs puis là, ça serait cool puis je pourrais mettre les matchs puis wow, je pourrais me faire une super application ou comme notre ami, j'ai pu parler au début, il se dit, moi, c'est pareil dans ma ligue de tennis, on veut gérer les... Bon, OK, on part, on se fait du fun. Généralement, tout ça, c'est le résultat d'une modélisation fait qu'on va mettre ça dans un fichier qu'on va appeler Models pour le fun. On s'en fout complètement du nom qu'il y a, mais il me semble que ça a du bon sens. Models.py, bingo, j'ai un fichier vierge, je suis dans mon éditeur texte, on commence, brute force, classe égale, là, on va avoir un joueur, mais là, on va quand même mettre Object, on va dire, ça va être cool ça. Par contre, on n'a pas vraiment, on n'a pas parlé encore avec les gars, qu'est-ce qu'on va modéliser, mais je sais que je vais avoir des joueurs, puis sais-tu quoi, je pense que je vais avoir une équipe aussi. Ah ouais, ça c'est cool. Puis sais-tu quoi, l'équipe aussi, elle hérite d'Object, puis on va faire Pass. Bon, ça c'est cool. Là, on veut commencer à jouer avec les trucs, créer des joueurs, puis faire des choses. Bon, la structure d'information est plutôt faible, voire inexistante, mais on va le faire pareil. Ici, je suis dans mon interpréteur, je vous remonte encore Print Working Directory, puis ça serait la même chose dans Python, si tu n'as pas le shortcut, mais tu dis, comment je fais pour accéder à ma classe joueur? Ça, là, je n'ai pas envie de le retaper, puis c'est tout le but du jeu. Je vais accéder au module. Là, la twist, la façon de faire, et là, je retourne dans le plan, puis c'est écrit là, c'est de créer un fichier qui s'appelle initPy, dans le répertoire que vous avez fait. avec rien dedans. Ce n'est pas beau, ça? On va juste se rappeler qu'il y a une petite convention, nos underscores, on se rappelle que c'est des trucs qui sont systèmes, fait que là, on suit carrément la petite doc, puis on se dit, ah, ça devrait marcher. Le fichier est vide, vous voyez, j'ai 0 octet, j'ouvre ça, je n'ai rien là-dedans. Parfait. Là, ce que je veux faire, c'est importer, le suivez-moi bien, je vais le dire une fois, mais ça va être très clair. Je veux importer équipe qui vit dans le fichier models, qui vit dans le répertoire LNH. On est d'accord? C'est nos espaces de nom, là. Donc, comment je vais faire? Import, on commence bien. LNH, on commence bien. Models, cool. Là, on voit que c'est un nom derrière LNH, puis, là, je peux carrément mettre équipe ici, direct. c'est un peu lait, généralement, on fait autrement. Nos modules, même équipe. Ah, mon sale. Donc, là, ce que je veux dire, à partir de LNH, models, il me semblait aussi que je veux importer équipe. Wow! Là, je suis dans ma console interactive, mais j'aurais pu être dans un autre script que j'ai codé à côté. Tout ce que je code là-dedans, je peux le coder dans un script. Fait que là, vous vous rendez compte que votre LNH, juste parce que vous avez mis underscore, underscore, initpy, il peut être, tu peux importer ce qu'il y a dans le ventre, dans n'importe quel script. Évidemment, il faut que ça soit accessible dans les Python paths. Vous savez, tout ce qu'il faut suivre les paths. L'interpréteur, il veut bien, mais donnez-lui une chance, il dit, c'est où ça? Bon. Fait qu'avec le init, il sait que c'est importable, mais il faut que ça soit accessible dans les Python paths. Généralement, si tu codes, parce que là, mon interpréteur est carrément en train de s'exécuter ici, ce que je lui ai dit, en gros, c'est, va dans le répertoire LNH, globalement, qui est en dessous de mon interpréteur. Fait que par défaut, c'est dans mes Python paths. Il dit, va voir là-dedans. D'abord, si c'est un module, parce que la preuve, c'est si je vire ça, ça ici, c'est PyC, c'est des trucs compilés. C'est compilé en Deflay. On s'en fout. Nous, on développe, puis on aime l'ignorance un peu. Vous allez vous intéresser à ça après, parler avec mes amis un peu plus. Moi, je m'en fous. Là, vous voyez que j'ai mon code source, Models qui est dans LNH. Là, tu te dis, c'est génial ce qu'on a vu lors de la formation. Bingo, j'y vais. Ah, t'as peu. On va sortir juste pour être sûr, parce que peut-être qu'il se souvient d'affaires, puis j'aime pas ça. Veux-tu sortir? Ben oui, certain. Là, je relance iPython. Puis là, je dis, j'utilise la flèche en haut pour prendre les commandes. Il dit, OK, importe-moi l'équipe. Il dit, minute, minute. Je dis, j'ai pas de module, moi, qui s'appelle LNH. C'est juste parce que j'ai supprimé le fichier init. On suit tous là-dedans. Fait que faire des modules Python, c'est pas vraiment très compliqué si vous voulez bien organiser votre code pour pouvoir réutiliser certains autres choses. Alors, je rappelle, donc, tout simplement, créer un fichier qui s'appelle init.py. Là, il va comprendre ces trucs. Bon, dans l'init.py, je vous dis, il n'y a rien, mais s'il y a besoin à un moment donné d'initialiser des trucs pour votre module, des variables, des trucs, c'est là que vous metteriez ça. C'est un autre sujet. OK, on suit notre plan. On s'arrête ici à init.py. On va prendre une pause. Après ça, on va regarder un peu ce que Python est capable de faire. Je veux juste vous donner une petite conclusion quand même. Vous savez maintenant où est la documentation. Vous savez comment explorer interactivement avec l'interpréteur. Vous savez faire de l'introspection. Allez voir, c'est quoi qu'il y a les noms sur chacun des objets. Vous allez être capable d'utiliser l'aide, d'utiliser les docstrings qui sont dedans. Vous êtes capable d'écrire des scripts. Vous êtes capable de les exécuter. Je ne l'ai peut-être pas montré, mais ça, c'est une grande erreur. Quand vous êtes dans l'interpréteur normal, vous n'avez pas besoin, vous n'écrivez pas run script comme j'avais fait dans iPython. Vous faites simplement, je crois, le nom du script. ScriptPy. Bon, ça ne marche pas. Si vous faites exit, vous êtes en ligne de commande, parce que là, je n'étais pas dans le bon truc, je m'en vais dans l'atelier. Atelier, ici, je m'en vais dans mon truc code. C'est là que je vis mon code. Si je vous montre ce que j'ai dans le ventre, je vais exécuter le script script. Là, tout ce que j'ai à faire, c'est Python, script.py. OK? Ça, ça n'a rien à voir avec iPython. Même si vous ne l'avez pas, vous êtes capable maintenant d'exécuter. Vous marquez Python avec le nom du script. Et, vous savez faire des modules. Là, vous êtes quand même pas mal armé pour vous faire du fun et c'est ce qu'on va faire après la pause. On se revoit dans une vingtaine de minutes. Ceux qui n'ont pas sur leur machine d'installer Jabberbot XMPP, on a les clés ici pour Windows et Mac. S'il vous plaît, restez là, on va vous donner un coup de main. Ça sera avec Yannick ici. Alors, j'espère que tout le monde a un environnement qui marche. Si jamais vous avez des problèmes techniques, essayez de vous paier peut-être avec des gens avec qui ils ont tout ce qu'il faut. Alors, on va re-suivre notre plan. et on est ici. Jouer avec un bot-jabber. Bon, l'idée déjà, vous connaissez tous les principes un peu de messagerie instantanée. Alors, on s'échange des messages entre users. Il existe des salons où est-ce qu'on peut être plusieurs users à échanger, faire des discussions. C'est super intéressant pour tout ce qui est réunion de travail. C'est vraiment autre chose que le courriel, mais c'est un sujet en soi. Il existe des robots qui peuvent vivre comme users dans les salons. Alors, vous vous dites, ouais, mais c'est quoi l'intérêt? Bien, il peut faire un paquet de petites tâches administratives. Par exemple, si vous donnez un lien, il peut vous donner un raccourci d'un lien. Si tu pourrais l'appeler un dictionnaire, tu diras, comment ça s'appelle? Bon, finalement, tout ce qu'on peut faire en Python, on peut le faire dans notre robot. On peut demander à notre robot de faire. Ce qu'il faut juste comprendre, si on s'en fout un peu là à côté, si on s'en fout aussi, là, je suis allé dans un salon où on est deux. Ça, c'est mon ami au Vietnam qui est toujours connecté. Il nous fera peut-être coucou tout à l'heure. Là, on est deux dans le salon. Le but du jeu, nous, c'est qu'on ait un code Python qui, au lieu d'être un user en chair et en os, comme on est là, puis qui va répondre sur un clavier parce qu'il y a un humain qui tape derrière, au lieu que ça soit ça, c'est du code. Qu'est-ce qu'il reçoit en input? On va penser un peu en mécanique. En input, il reçoit ce qui se passe dans le salon de forum. Il reçoit les messages comme nous, on reçoit en input les messages et on réagit en codant. Alors, qu'est-ce qu'il va faire en input? Ça va dépendre de ce qu'on a codé dans le bot. Le but, c'est qu'il y ait un nouveau user qui apparaît ici, qui va être notre robot, puis il est là, puis il écoute, puis il sait faire des choses. Alors, on pourrait s'amuser à faire des trucs d'intelligence artificielle, à capter les chaînes de caractère, à répondre, puis c'est des choses qui sont déjà faites. C'est les cas classiques en intelligence artificielle où est-ce que le but, le test de Turing, c'est de faire en sorte qu'on ne se rende pas compte que ce soit un bot qui interagisse presque comme un humain. Donc, c'est ce qu'on va faire aujourd'hui. Il fera des commandes toutes simples, mais on va essayer que vous allez essayer de coder des trucs qui sont intelligents. Je vais commencer par faire une démo. Le code que je vais lancer, le code de mon robot est dans Code que vous pouvez télécharger dans Atelier Zip. OK? Et le code vit dans Bot. Si on regarde ce qu'il y a là-dedans, il y a un fichier BotPie. Je l'ouvre avec mon éditeur. Et voilà le code source du robot. Tout est là. J'ai créé une classe qui s'appelle MonBot qui hérite de MucJabberBot. Muc pour Multi User Channel, je crois. JabberBot qui est importée ici à partir d'un module Muc. Et voilà. Puis, il y a un certain nombre de choses qui sont utiles. On va regarder le code ensemble, mais ce que je veux d'abord, c'est vous faire une démo. Le code source est là-dedans. Donc, je vais y aller. Je vais sortir d'ici, ma console. J'aurais peut-être pu faire un peu de ménage pendant ma pause. Ça, c'est mon... OK. Donc là, je suis dans mon terminal normal. Je ne suis pas dans aucun interprèteur. ce que je vais faire, je vais lancer mon bot. Et là, ça, c'est dans mon terminal. Puis, il me dit, OK, moi, je viens d'exécuter un script, là. Puis, c'est beau, tu es connecté. On va aller voir s'il est connecté pour vrai. Il devrait être connecté dans ce salon-là. All right! Mon robot est là. Là, ce que je vais lui faire, je vais vous montrer un détour que je lui ai appris. donc, une fonction que j'ai codée. Je lui demande la date, il me retourne la date d'aujourd'hui. Pas super utile, mais ça va nous aider, nous, à voir comment c'est codé les commandes derrière. Qu'est-ce qu'il sait faire d'autre? Quand je lui dis sieste, il répond, hell yeah! Moi, je suis un amateur de bière, comme plusieurs à Montréal Python, et ma bière préférée, c'est Sainte-Amboise. Fait, quand j'ai dit bière, il me répond, Sainte-Amboise. Et là, plus que ça, tu pourrais dire, ouais, mais c'est un peu simple parce que si tu dis, par exemple, j'aime faire la sieste, il ne répond pas. Ça, vous comprenez que peut-être intuitivement, c'est qu'il s'attendait que les premiers caractères étaient sieste. Bon, ça, c'est nul. On veut faire des trucs plus puissants. Par exemple, dire quelque chose comme j'aime la bière. Wow! Ça, on va vouloir faire ce genre de truc-là. Et là, on est en train de parler de manipulation de chaîne de caractère. On va y revenir tout à l'heure. Et on veut aussi que ça soit un petit peu sensible, du type j'aime la bière, pas d'accent, puis que ça réponde pareil. Par contre, si je fais sieste, bon, ça ne s'écrit pas comme ça de toute façon, on veut qu'il soit assez robuste. Tout ça, c'est des trucs qui se codent, hein? C'est clair et net. On va aller voir comment c'est codé. Alors, on va aller sous le capot. Premièrement, par quelle magie le robot a pu se connecter? Première des choses, si vous avez le code sur vos machines, puis ça, vous pouvez le faire tout de suite, il y a un fichier que j'ai créé qui s'appelle conf.py, édit. Ça, ça veut dire que ce n'est pas le vrai, il faut l'éditer. Alors, si vous l'ouvrez, en gros, ce que je m'attends, c'est que vous ayez créé des constantes. En fait, c'est des variables qu'on met par convention en majuscule. Dans lequel, vous allez mettre le username de votre robot, son password, un nickname, et le chatroom, vous gardez celui-là. Ça, ici, c'est un salon de réunion Jabber dans mon entreprise, dans mon organisation. Et vous allez me dire, oui, mais comment je fais pour avoir un username et un mot de passe? Bien, c'est tout simple, vous allez sur registerjabber.org et vous remplissez ce formulaire, oh, ma foi, tellement compliqué, et vous allez avoir un compte. Ce compte-là peut être le vôtre. Vous pourrez, vous, vous connecter avec ces paramètres de connexion-là si vous configurez votre client. Moi, ici, j'ai un client qui s'appelle Game qui est capable de gérer tout ça. Puis bon, c'est dans un contexte Linux, mais on s'en fout, tout client, il va vous demander, OK, c'est quoi ton username, c'est quoi ton mot de passe? Bon. Là, ce qu'on fait, nous, c'est juste que ces paramètres-là, au lieu de les utiliser pour se créer un compte personnel où nous, on va se connecter puis on va parler, on les plante dans un fichier qui va s'appeler conf.py. Vous enlevez l'édit, vous renommez, vous mettez les paramètres comme il faut, puis vous le faites, vous créez le fichier juste à côté ici. Donc, je vous invite à le faire si ça vous tente que votre botte soit dans le salon puis faire des démos live avec votre botte. En attendant, c'est tout ce qu'il fallait savoir, je dirais, non, c'est pas vrai. Vous voyez qu'en ligne de commande, tout ce que j'ai fait comme commande, c'est d'appeler le script botte qui vit dans le répertoire botte. Donc, botte, botte est ici. Donc là, j'ouvre le ventre de ce fichier-là puis on va analyser le code. je l'ai lancé dans mon interpréteur. Et là, on va aller voir en bas de fichier. Wow! Ça, ça nous dit quelque chose. On en a parlé tout à l'heure. En gros, qu'est-ce que je dis? Quand c'est lancé dans le contexte d'un interpréteur, c'est bizarre, mais il y a juste copier-coller-le à chaque fois. C'est pas grave. Il dit, «Va me chercher dans mon fichier conf, importe-moi à partir de mon fichier conf, importe-moi mon username, password, nickname, chatroom. » Ici, pour que je puisse faire ça, il faut en quelque part que je sois dans un module. Si je regarde mon arborescence, j'ai un init de paille. Wow! Tout est cohérent. C'est exactement ce qu'on a dit. J'ai un répertoire botte où j'ai un init de paille, donc je suis capable d'importer le contenu des fichiers qui sont là. J'étais ici, j'ai dit, importe-moi le contenu des choses qui existent là-dedans. Le contenu, c'est des noms. Je vous l'ai montré ici dans mon conf, le nom username, le nom password, le nom nickname, le nom chatroom. Ce que j'aurais pu faire, ce qui marche aussi, c'est un petit peu moins explicite, c'est que j'aurais pu dire « Import all ». À ce moment-là, s'il y a d'autres choses à déclarer, c'est comme loader dans mon environnement et ils sont là tel quel. Donc là, c'est très explicite. J'ai besoin de ces quatre choses-là. C'est juste ça que j'importe dans le contexte et je les utilise. Qu'est-ce que je fais? B, c'est une instance. Donc, je déclare une variable B qui va être en fait une instance de la classe mon bot. Ça tombe bien, la classe est déclarée juste en haut. Remarquez la beauté de l'indentation. Ne cherchez pas la braquette finale, faites juste suivre l'indentation. Puis quand vous voyez que l'indentation est finie, vous êtes sortis de la classe. Bon, ça, ça ne compte pas, c'est juste que ma ligne est trop longue. Elle revient. Vous voyez que c'est le même numéro de ligne. Mais voilà, et ma classe s'arrête ici. Donc, dans ce fichier-là que vous avez devant vous, celui que j'ai exécuté, bot.pay, je n'ai rien d'autre que mes shebangs, qu'en fait, c'est juste ça qui est intéressant parce que moi, j'écris en français dans mes trucs. J'ai un certain nombre d'import qu'on va regarder tout à l'heure ensemble. J'ai la définition de mon bot qui lui-même mérite de MugJabberBot qui vit ailleurs. Et puis, on va regarder ensemble les trucs et j'ai en bas, le truc qui est exécuté quand je lance mon bot.bot.pay. Est-ce que tout le monde me suit? Un peu dans la structure du fichier et qu'est-ce qui s'est passé pour que mon bot arrive finalement dans le salon? C'est rien de compliqué finalement. Il faut juste comprendre cette twist-là. On comprend les imports. On comprend la différence entre une instance et une classe. Et là, ici, je l'ai commenté parce que ça dépend des versions. Des fois, ils ne prenaient pas le nickname avant. Je pense que j'ai changé d'environnement mais ce qui était pas... Bon, les messages d'erreur étaient explicites. Je n'ai plus le changer. Et là, qu'est-ce que je dis? À mon instance, je lui dis « Rejoins le room ». Ça, c'est une méthode qui est appelée. Vous voyez, je l'exécute en lui donnant la valeur du room que je veux, que j'ai importé ici. C'est assez simple. Ça reste lisible. Et après, qu'est-ce que je lui dis? Un coup que tu es dans le room, « Serve forever ». Ça fait que là, c'est là qu'il se comporte comme un serveur. Ça veut dire qu'il écoute et qu'il va répondre tout le temps. Jusqu'à quand? Jusqu'à temps que j'arrête mon script. Là, je fais « Ctrl-C ». Je brise dans mon terminal l'exécution du truc. Et là, qu'est-ce qui va se passer? « All right, PyBot, c'est cool ça. Salut, PyBot, salut, test. Excellent. Là, il est là, ça prend un petit délai et là, il a quitté le salon. OK? Donc, pour le ramener, je lance le truc ici. S'il y en a d'autres qui veulent venir se faire du fun dans le salon, vous pouvez venir. Ce que vous pouvez voir ici, Barabota, qui est mon bot, il vient de rentrer dans le salon et il dit trois fois Sainte-Ambroise. En fait, ce qui vient de se passer, c'est qu'en rentrant, là, c'est de la pure mécanique, il n'y a aucune magie là-dedans. En rentrant, lui, il a reçu tous ces messages-là comme nous, on voit un peu l'historique. Il a toujours reçu l'historique puis là, il lit tous les messages puis il réagit. Fait que là, Pierre, il était là une couple de fois et il dit Sainte-Ambroise, Sainte-Ambroise, Sainte-Ambroise. Ce genre de choses, peut-être dire « Ouais, c'est nul. Je vais coder un comportement différent. Les bravo. Il n'est pas assez intelligent à mon bot pour faire ça encore. Alors, maintenant, je pense que ce qu'il nous reste à voir, c'est qu'est-ce qui se passe avec ces commandes-là. Il y a deux grands types de commandes. Le but, évidemment, ce n'est pas que vous compreniez parfaitement les bots. On s'en fout, c'est un prétexte pour se faire du fun avec du Python. Donc, je vais vous expliquer rapidement ce qui se passe pour que vous compreniez, mais ce n'est pas à prendre par cœur. Il y a, c'est embêtant par cet écran gros, mais si vous regardez la classe, elle a une première méthode qui n'est rien d'autre qu'une fonction déclarée dans le contexte d'une classe qui s'appelle init avec underscore underscore unique, donc il y a quelque chose de magique là-dedans. C'est un pseudo-constructeur. Je dis un pseudo parce qu'il y a des nuances, c'est l'objet qui n'est pas créé avant finalement, bon, on s'en fout, considérez ça comme un constructeur. C'est ça qui est appelé quand vous, quand on fait ça ici. OK? Donc, je passe des paramètres de la classe mon bot puis je crée mon instance, c'est en quelque sorte, c'est le init qui est appelé. Qu'est-ce qui se passe? Vous voyez, ça c'est particulier, on n'avait pas vu ça. Self ici, par convention, on l'appelle self et c'est le premier argument des méthodes qui vont être accessibles sur les instances. Donc, ça c'est l'équivalent du 10 en Java pour ceux qui connaissent un peu le Java. Alors, vous pourriez marquer 10 puis mettre du 10 partout puis dire, moi je fais ce que je veux, ça va marcher, mais par convention en Python, on met self. Voilà. Ça ici, c'est ce que je vous disais des comportements spéciaux de Python. Je pourrais vous en parler, mais je voudrais en plus qu'on s'amuse sur le truc. Globalement, ici, c'est ramasse-moi tous les autres arguments qui vont passer et ça, c'est des keyword arguments. Ça veut dire qu'ils vont être préfixés de leur nom de variable. Je vous le dis rapidement. Donc, ici, ça c'est un argument, ça c'est un argument. On va travailler avec la position. Mon premier argument, mon deuxième argument, en fait, mon self est ici, mais on ne le voit pas. Il est comme là par défaut. Ça, c'est mon premier argument, ça c'est mon deuxième argument. Ça, c'est un keyword argument parce que c'est un argument qui a un mot-clé qui vient avec. OK? Et lui, pareil. Et il y a un ordre. Vous n'avez pas le droit de mettre un keyword argument avant tel truc. Bon, c'est des choses, ça va vous péter dans le visage si vous le faites. Je vous laisse explorer ça. Je vous laisse voir la doc. C'est juste pour faire des méthodes qui sont génériques qui, voilà, tu vois, ici, je prends l'argument avec son position zéro puis je déclare que je stocke ça dans self, donc dans l'instance. Je le stocke dans un attribut username. Donc, les attributs, je ne les déclare pas en haut ici, parce que ce serait des attributs de la classe. Les attributs qu'on veut avoir accessibles sur l'instance, on les déclare ici dans l'init avec un self. OK? Donc, le username, c'est l'argument zéro. Comme vous voyez, ça tombe bien parce que le username, je l'ai passé, c'est mon premier, donc la position, tel truc. Le deuxième, ça serait le password, etc. Donc, voilà. Ça ici, ben tiens, tant qu'à arrêter, on a la gestion d'erreur. Je ne voulais pas en parler, mais bon. Alors, on peut essayer des blots d'instruction et si jamais une erreur est soulevée, je capte l'exception et faire un traitement particulier. Ici, c'est facultatif de dire je capte ce type d'erreur. Je pourrais ne rien mettre ou mettre un E, le stocker, la variable dans le... Je vous laisse vérifier la syntaxe exacte, mais les structures, c'est try, accept. Ici, en gros, c'est un peu crétin. Je dis, si ça plante, ben, elle ne fait rien. OK? Mais ce que je veux juste, c'est que ça ne fasse pas capoter tout mon script. OK? D'ailleurs, on pourrait dire, essaie de supprimer le nickname, on voit des keyword arguments. Le del, c'est un mot-clé réservé qui veut dire supprimer. Essaye de le supprimer, ben, si tu n'y arrives pas parce qu'il n'y a pas le key nickname dans mon keyword arg, ben, à ce moment-là, il ne fait rien. Bon. OK? C'est ça que ça veut dire. On ne va pas lire ligne par ligne parce que ça ne serait franchement pas intéressant, mais ce qu'il faut voir, c'est qu'il y a deux grandes approches dans le contexte de cette classe-là ici pour que mon bot réagisse dans le salon. Première approche, c'est avec des bot command. Ça, cette structure-là, c'est un petit truc magnifique en Python qui s'appelle des décorateurs. Je ne rentrerai pas dans toute la syntaxe. D'ailleurs, si vous voulez voir vraiment la syntaxe du truc, le bot command, pour que je puisse l'utiliser, il faut bien qu'il vienne de quelque part, ben, il doit venir d'un import. Oho! Ben, allez dans JabberBot et lisez comment c'est codé bot command. Vous verrez comment se code un décorateur. Le concept d'un décorateur, c'est une fonction qui vient wrapper une autre fonction enveloppée avant son exécution. Donc, on peut le faire exécuter ou on peut le faire capoter ou on peut, en bref, faire ce qu'on veut. Donc, ça veut dire que bot command est exécuté avant date. Dans le contexte actuel, conceptuellement, ça veut juste dire j'enregistre ma date comme étant une commande de mon bot. Dans le contexte qui est là, ici, si je retourne, mon bot barabota est là. Dans le contexte, si je fais sieste, il me répond Elia, puis il y a même Atelier Ucam, je ne sais plus c'est qui, c'est Test, Test, Test ou un truc qui répond. Ah non, il s'appelle Atelier Ucam. C'est là. Alors, il y a ces deux personnes-là qui répondent parce qu'on a le même code source. Mais, sieste est ici une méthode, donc une fonction de ma classe qui est décorée par bot comment, alors dans le contexte ici, ça veut dire que si j'ai enregistré une commande du bot. Bon, qu'est-ce qui se passe? Vous voyez que c'est assez simple, j'ai trois lignes. Fait que quand je vais vous dire tout à l'heure, essayez de me faire une commande, bien, vous copiez, collez ça, puis vous changez le comportement, vous changez le nom de la commande. C'est à peu près tout. Si, je vous fais la preuve, là, en gros, qu'est-ce qui se passe? Bien, il y a un self parce que c'est une méthode. Il reçoit des arguments, ça, moi-même, quand j'ai codé au début, je ne savais pas, fait que j'ai vu comment ça se faisait ailleurs, j'ai copié, collé, puis voilà. Et, j'ai vu que pour envoyer un message, parce que c'est quand même le but du jeu, pour envoyer un message, je prends mon bot et je lui dis send simple reply en lui passant les arguments que j'ai trus. Et vous voyez, le reply, je l'ai construit ici, c'est donc une constante. Là, ne cherchez pas de logique, à chaque fois, ça va être écrit sieste, il va répondre hell yeah, sauf si je change le string ici. Bon, c'est tout, ce n'est pas très intelligent. La preuve, c'est que je peux créer tout de suite une commande qui va s'appeler super, ou on va l'appeler génial, parce que super, c'est un nom réservé. Génial, puis il ne fait rien d'autre que répondre, dire génial. OK? Sauf que là, je vais mettre un petit U devant parce que j'ai suivi un atelier Python puis qu'il m'a dit qu'il fallait-je mettre un U quand il avait des accents. All right? Donc là, par contre, j'ai modifié le code source. Fait que si je veux que ça se passe dans mon... I am leaving. All right? Si je veux que ça se passe, il faudrait peut-être que je le load avec le nouveau code source en quelque sorte. Fait que ce que je vais faire, j'interromps le truc. Je vais peut-être juste vérifier qu'il soit bien parti. All right? Et puis là, je relance mon bot. Cool! Là, il revient. Puis là, génial, devrait fonctionner. génial. Bien, j'ai copié-collé. Ce n'est pas de la grande magie. Par contre, je connais suffisamment de Python pour pouvoir comprendre que c'est une méthode, que c'est aplable puis que je l'ai enregistré parce qu'il y avait un décorateur puis je pourrais aller voir un truc. OK? Donc après ça, vous devrez être là. Ça, c'est une approche pour que mon bot interagisse. L'autre approche, c'est un peu plus compliqué. Vous vous rappelez que bière, je pouvais le mettre un peu n'importe où dans mon truc. Pour ça, j'ai utilisé ce qu'on appelle des regex. Pour ceux qui commencent en informatique, les regex, ça veut dire « Regular Expression ». C'est un petit monde en soi au niveau de la syntaxe. OK? CV. En Python, vous voyez que j'ai utilisé ici un module qui s'appelle RE. La preuve, je l'ai importé. OK? Et ça fait partie du standard library. On va aller voir rapidement sur le web de quoi il retourne. Deux approches pour explorer des nouvelles choses en Python. Première approche. On lance un terminal. On fait iPython ou Python Import RE. Ouah! Déjà, ça veut dire que c'est installé sur mon système. Sinon, on me dirait « De quoi tu parles, RE? » OK? Et là, on pourrait dire « Qu'est-ce que j'ai dans le ventre de RE? » RE pointable. Puis là, amusez-vous à faire de l'introspection. Bah! Ça peut être un peu rébarbatif. Des fois, une bonne documentation web, surtout quand on veut commencer à voir c'est quoi une librairie, ça peut être juste super. Alors, on y va. Au lieu d'être sur Register, je m'en vais dans ma doc Python. python.org.doc Je m'en vais dans la librairie de référence et j'ai quelque part un RE, Regular Expression Operation. Toute la syntaxe que je vous disais qui dit qu'il y a un monde en soi, est définie dans cette page-là. OK? Ça fait que c'est quand même pas si pire avec des exemples et tout ça. Donc, le but d'un REGEX, c'est de regarder si une chaîne de caractère répond à une certaine structure, à certains patterns qui nous intéressent. Puis si oui, d'aller capter des sous-bouts de chaîne puis pouvoir faire des choses avec. Bien, c'est typiquement ce qu'on veut faire. Les gens répondent dans le message avec des chaînes de caractère. Moi, je veux voir si ça répond à certains trucs, le mot bière, est-ce qu'il y a avant, après. Là, après, est-ce que je dis OK? Puis s'il y a le mot bière, bien, je veux le capter. Bon, on pourrait transformer les mots, on pourrait s'amuser avec ça. Donc, c'est vraiment ça dont j'ai besoin. Si je regarde le code source ici, en fait, à l'initialisation de mon bot, j'ai créé des variables, des attributs sur mon bot même qui s'appellent REGEX bière, REGEX hourreur, REGEX redmine, peu importe. Et j'ai pris, j'ai compilé des patterns. Tout ça, c'est le bout ici qui est un peu ésotérique. Ça, ça veut dire, bien, ça se lit n'importe quel caractère, n'importe combien de fois, OK? J'aurais pu mettre au moins une fois, tout ça, on aurait pu choisir les caractères. Les parenthèses veulent dire, je cherche ce groupe-là, le groupe de caractère qui est ici, et si je l'ai, ça, ça veut dire, crée-moi un paramètre qui s'appelle bière. Bon, on n'a peut-être pas besoin de toute cette poutine-là, mais si vous voulez vraiment devenir expert là-dedans, allez voir la doc, puis prenez le temps de le lire, allez dans votre interpréteur, amusez-vous avec ça, compilez des patterns, créez une chaîne de caractère, testez si ça marche. Déjà, ce que je fais, quand je crée mon bot, je stocke ça dans une variable. Donc là, je suis prêt à capter ça. Quelque part ici, bon, ça, j'ai regardé comment il faisait, quelque part ici, il s'attend, il écoute tous les messages et il réagit. En gros, toute ma logique de dispatch est ici. Bon, c'est comme ça que c'est codé. Ce que j'ai fait, ici, je reçois un message, je prends le body du message, le stocke d'un message, si je n'ai pas de message, il ne retourne rien. Bon, moi, j'aurais peut-être mis passe, je ne sais pas. Ça, c'était déjà là dans le code. Oui? Je vois que tu en as pas au sieste. Oui. Donc, le bot quand même et le bot par qui est effectivement. Ben, le bot quand même, je pense qu'il doit arriver quelque part par ici. En gros, tu vois, ce que je fais, c'est si je réponds à ton truc, mais je suis l'ordre d'exécution. Si le message actuellement capté match le pattern que j'ai stocké dans l'attribut, ça se crie, c'est quasiment du français, c'est plus de l'anglais là, mais si le message match le pattern que j'ai stocké sur mon bot, à ce moment-là, j'ai dit, exécute-moi la méthode, ben je vois, j'exécute ici quelque chose en lui passant le message, le message qui est plus large que le message ici, parce que j'ai plus que juste le get body, j'ai un paquet d'autres trucs. Et ça, bière, on va aller voir le code, bière, bière, bière ici n'est pas décorée, ça fait que ce n'est pas une bot common, il est appelé si mon pattern match, on l'a vu, if match, puis là, j'exécute ce que j'ai envie de faire, on verra, ben ce n'est pas grand-chose, ça fait que si je vous dis, maintenant, codez-moi un pattern, tel truc, ce qu'il faut faire, bêtement et méchamment, puis on gardera le reste de l'atelier pour faire ce genre de choses-là, vous allez vous enregistrer dans l'init un pattern en émettant un nom explicite, généralement, le nom de la méthode qui va s'exécuter, dans le callback, vous testez si le message, vous copiez deux lignes puis vous changez sur votre pattern voir si le message encore match, vous aurez pu mettre des if, bon, bref, c'est des if, 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 ça fait que c'est exécuté comme ça, et ma foi, un coup, et là, c'est là, arrive ta réponse, comment, par exemple, sieste, qui n'a pas de pattern regex associé, on sait que c'est un bot comment, je l'ai enregistré comme bot comment, quand est-ce qu'il est exécuté, bien, je te dirais quelque part là-dedans, me semble, au pif, puis, si tu n'es pas certain, là, je vous montre un petit truc en bonus, après, je vais arrêter de parler, je voudrais quand même que vous puissiez coder un peu, on peut importer le python debugger, python pdb, python debugger, là, on peut mettre un point-virgule pour chaîner des commandes sur une ligne, puis vous dites, python debugger, set trace, OK, et puis là, bien, c'est mettre un breakpoint à l'informatique, c'est-à-dire là-dedans, quand tu vas exécuter, il arrive là, ça arrête, puis là, dans le terminal, au lieu de me dire serve forever, il va me dire, tu peux interagir avec le contexte, les variables, puis y aller étape par étape dans l'exécution du code, OK, donc, ça, ça pourrait être, c'est peut-être pas l'endroit stratégique pour le faire, mais sinon, tu peux suivre toi-même l'exécution, en disant, bien, super ici, c'est une méthode, c'est une fonction built-in, vous voyez qui est appelée sur aucune classe, super, ça va appeler la super classe, en fait, du, de, la super classe de la classe bot, en lui passant mon instance, alors la super classe de la classe bot, c'est muc jabber bot, parce que j'ai hérité de ça, et là, là-dessus, sur la super classe, je reviens, je m'excuse, je vais à gauche à droite, sur la super classe, je vais appeler le callback message, fait qu'il doit avoir une définition callback message aussi l'autre bord, fait que ça, ça veut dire quoi, il y en a un mot, c'est de l'over, j'overwrite dans mon bot, ici, la méthode callback message de mon super, fait que je dis, je fais ça, parce que moi, c'est ça que je veux qu'il se passe, puis, à la fin, exécute ce que lui a dit aussi, bon, ce n'est pas très grave, là, pour tout de suite, si on est capable de modifier nos bots, en rajoutant une commande, ou en changeant le regex, juste en faisant du python qui n'a pas trop d'erreurs dedans, puis que ça s'exécute dans le salon, bien, on aura atteint notre objectif, fait que c'est un peu ça l'idée, donc, vous ajoutez, ça, c'est les exercices pour ceux qui ne m'ont pas suivi, là, vous ajoutez soit une commande, ou soit un pattern, en copiant-collant, le pattern, c'est le plus compliqué parce qu'il y a plusieurs endroits, il faut d'abord enregistrer le pattern dans un attribut, et dans le callback message, il faut juste tester si le message match le pattern, si oui, appeler la méthode, bien, il faut la coder, la méthode, et la méthode, bon, la code, par exemple, en copiant-collant, bien, sauf que le pattern ne sera pas le même, mais c'est ce code-là qui va être exécuté. Si on lit, finalement, la dernière étape de tout ce traitement-là, quand on passe avec le regex, quand j'exécute bière, qu'est-ce qui se passe? J'ai passé le message. Ici, tout ce code-là, c'est juste pour qu'il ne réponde pas à lui-même. Sinon, ma réponse, vous l'avez vu, c'est Saint-Ambroise, puis je lui demande juste de faire une réponse. OK, send simple reply. Ça, j'ai rajouté ça, puis ça se lit relativement bien. Mon bot, je veux savoir qui a envoyé, qui est le username qui a envoyé le message. Je le stocke dans username. Si le username qui a envoyé le message est différent du propre username de mon bot, ça fait que ça, c'est la différence, et que le username qui a envoyé le message est différent de le nickname, bon, ça, c'était un petit ajout, à ce moment-là, réponse Saint-Ambroise. Sinon, si c'est moi qui ai écrit bière, ça veut dire, si c'est le bot qui a écrit bière, je ne veux pas répondre à moi-même, parce que, puis c'est sûr, si je répondais bière, je pourrais m'amuser à faire des boucles sans fin. Ça fait que là, disons que ça, c'est de la petite logique. D'ailleurs, je l'ai blindé après avoir fait une erreur où est-ce qu'il y avait des boucles sans fin, puis on se dit, ah, mon Dieu, tous les robots se répondaient à eux autres, bière, 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 j'avais condé un truc, hurrah, hurrah. C'est comme ça, on code aussi, c'est-à-dire, c'est en testant des prototypes, et c'est là que Python est le fun, parce que vous voulez coder pour vrai, au lieu de passer une demi-heure à dire, comment je ferais à modéliser, vous le codez, vous le testez, puis vous vous interagissez après. C'est là que je vous laisse, mais ne partez pas, parce que l'atelier n'est pas terminé, mais je vous dirais, essayez de pimper votre botte, parce que vous avez déjà un code source là, on voit qu'il réagit à bière, on voit qu'il réagit à merci, on peut le faire réagir à un certain nombre de trucs. Et là, c'est là que ça dépend de votre imagination. J'avais fait, à un moment donné, il y a un petit exercice qui est un peu plus complexe, si vous voulez y aller avec ça, dans le code, toujours dans l'atelier.zip, là, ça demande un peu plus de réflexion, mais il faut peut-être avoir le, pas peut-être, il faut avoir le module, où est-ce que j'ai codé ça, moi? Ce n'est pas dans le code, l'énoncé de l'exercice est dans l'exercice ici, où est-ce que je dis, bien, ce qui serait cool, c'est d'aller prendre le RSS du site de Montréal Python, puis que le botte, il l'affiche. Wow! Fait que je vous laisse réfléchir à ça. Je vous expliquais dans l'énoncé que ça serait une bonne idée d'utiliser le module Feed Parser. Moi, je suis dans un contexte Linux, donc ici, je fais juste sudo, apt-get install Python Feed Parser, puis c'est un module Feed Parser qui ne vient pas avec la librairie standard, fait que c'est un module qui existe ailleurs. Et à ce moment-là, un coup que je l'ai installé, je peux l'utiliser en faisant Import Feed Parser. Alors que la solution, ça va être ça, puis là, il faut coder les trucs comme vraiment. Je vous montre rapidement la solution, juste pour vous donner le goût de Python, c'est-à-dire que ma solution réside à, je rajoute juste cette méthode-là, où est-ce que j'ai créé une commande qui est enregistre, évidemment, il faut le mettre dans le botte, c'est une méthode qui vit tout seul. Tu rajoutes ça dans le bot, Import Feed Parser, ça aurait peut-être été plus élégant de l'importer en haut, mais bon, là, c'était juste pour mettre ça bien containing. Je donne une URL, je parse une URL avec The Feed Parser, je capte le flux, et là, on voit ici que je vais utiliser des slices parce que je veux les cinq dernières. Nice! Je ne veux pas tout ce qui s'est passé. Je capte ça dans mes items. Mon replay, ça va commencer avec le string « Les cinq derniers blocs de Montréal Python » après Jeter, et je construis en concaténant des trucs en HTML. Je suis un peu déçu parce que ça ne marche pas bien. Je vais vous montrer comment être implémentée sur mon botte. Puis, je fais Reply, puis Send Reply. Wouhou! C'est magique! Donc, je crois que mon botte actuellement est capable de répondre à ça. Montréal Python. Ah, le sale! Comment ça, il n'y a pas ça? Je vais aller voir. Le code de mon botte n'y a pas ça. Mais regarde, on va régler ça vite fait, bien fait. Bot common, bot common, bot, bot. Je mets ça en dessous de mes common. Je vais être quand même clean, là, ici. Là, on est d'accord que je ne laisse pas ça comme ça parce que l'indentation, c'est important, Python. Je mets ça comme ça. Je sauvegarde. Je vais couper mon truc qui devrait sortir de l'atelier. Il est parti. Ça, c'est nice. Je relance un botte, mon botte. Là, j'ai pimpé mon botte avec un truc Montréal Python qui va aller me chercher son RSS. Là, c'est un peu laid parce que je pense que j'ai comme rétrogradé en version avec mon Jabberbot. Là, il ne forme pas bien l'HTML. Bon, c'est des soucis que vous réglez dans le code. Vous voulez faire un agrégateur de flux? Appelez autant de flux que vous voulez. Mergez-les ensemble. Vomissez le truc. Voilà. Fait qu'amusez-vous avec les regex si vous voulez faire une commande un peu plus complexe comme mon truc bière. Sinon, juste copier-coller un botte common. Vous assurez que votre botte est dans son conf.py et ses paramètres de connexion. Venez faire le party sur testreunion.hef.org puis montrez-nous ce que votre botte est capable de faire. Si vous avez besoin d'un coup de main pour quoi que ce soit, pour enregistrer un botte, pour modifier les commandes, allez-y. Je ne sais pas s'il y a des questions. Je parle beaucoup, mais je ne pose pas. Êtes-vous… J'ai remarqué que la librairie JabberBot, certaines versions ne s'appellent pas JabberBot, mais Pi-JabberBot, puis les importes ne marchaient pas avec ton code. Ah, OK. J'ai mis une nouvelle version que j'avais atelier 2.zip sur le wiki, si jamais ça ne marche pas de votre côté. Sur le wiki, je refresh la page à un atelier 2.zip, si jamais ça ne fonctionne pas. Exact. L'URL est au tableau dans la version raccourcie aussi. All right, on code un peu? En fait, c'est du copier-coller. Oui? Certain? On va venir… Je n'ai rien senti encore, ça ne peut juste pas rouler. Hein? Comment c'est possible? T'es-tu sûr que tu as un fichier conf.pay avec les paramètres comme du monde? C'est sûr? Ouais, bien… OK, je te reviens. Juste parce que je vois qu'il y en a plusieurs qui souhaitent partir, je voudrais peut-être d'abord à ce moment-là dire un petit mot de conclusion. Juste en conclusion, je voudrais juste vous dire que pour continuer, il y a le tutoriel dans la doc officielle. Il y a un paquet de bons guides qui sont en ligne facilement accessibles. Dive into Python, Learn Python the Hard Way, Think Python. Alors, les URL, tout ça, c'est accessible dans les sources que je vous ai mis à l'atelier. Et si vous voulez en savoir plus, parce que moi, j'ai découvert Python globalement avec Montréal Python avant que je sois dedans. c'est un métier. c'est un métier.